Voilà, l'enregistrement est en cours. Dommage d'avoir pas commencé l'enregistrement tout de suite, mais bon. Alors, on va donc tout d'abord brièvement dire la question de surface avec quelques images qui vont évoquer les problèmes qu'on va traiter ensuite d'un point de vue un peu plus mathématique. Après, on va donc, comme je vous disais, aborder la question de géométrie et après la question de statique. Alors, déjà, pourquoi étudier les surfaces ? Il est évident que la surface est un objet qui fait partie de l'architecture, mais disons que c'est un objet qui fait partie de la nature. Et on observe énormément de systèmes qui ont des formes complexes, des formes courbes qui occupent des éléments de l'espace. Donc ici, c'est une toile d'araignée, évidemment un élément composé de fils et qui, finalement, compose une toile, donc une sorte de surface discontinue, bien sûr, d'un point de vue de sa structure, mais avec une certaine continuité géométrique et une structure naturelle extrêmement performante et qu'on a fini pour imiter. Et ici, voilà la première grande application de ce type de concept qui est le pavillon allemand, à l'expression de Montréal de 1967, réalisé par Freyoto. Et à l'occasion de ce pavillon, donc, c'est vraiment le symbole de l'avancée à la fois technologique, architecturale, bien entendu, et aussi en mécanique de structure, parce que ces objets ont pu être réalisés grâce à des nouvelles méthodes de calcul, dont on parlera brièvement dans la science sur les nappes de câbles. Encore un autre exemple typique de la nature, la goutte d'eau, la goutte d'eau ou la bulle, donc un système qui fonctionne sous les principes, ou grâce au principe de la tension superficielle, et évidemment l'application architecturale, les nombreuses applications architecturales de ce concept, avec des objets qui coïncident avec leur surface qui est extrêmement mince et est conçu d'un point de vue géométrique et d'un point de vue statique grâce à l'observation, en fait, de ce phénomène naturel et à leur modélisation. Encore un autre exemple bien connu, un papier écrabouillé, c'est une forme finalement astreintement aléatoire, mais qu'on sait très bien avoir des caractéristiques et des raideurs engendrées par les plis, et peut-être d'une quelque manière, donc l'idée d'avoir une surface complexe, mais qui, par sa forme complexe, acquiert une capacité à soutenir autre ou supérieure à celle qu'elle aurait eue, que la même matière aurait eue si elle était disposée sur une surface plane, et un principe qui informe l'architecture de Trangheri, ici les Guggenheim et les Bilbao, naturellement. OK, alors on va maintenant rentrer un peu plus dans les questions mathématiques qui nous permettront de représenter ces propriétés de surface qui nous intéressent. Alors, on va commencer par définir la courbure, d'abord en 1D, et après, disons, sous les plans, et après dans l'espace, donc en 2D. Et donc, la courbure d'une ligne, d'un cercle, quelque chose qu'on sait très bien, c'est son rayon de courbure, à l'inverse, ça donne sa courbure, et on sait aussi définir des tangentes, un cercle, ce sont les seules droites dans la famille Arien Orientation Donnée, à toucher les cercles en deux points, et on sait que pour une droite tangente à un cercle, il existe une infinité d'autres cercles qui ont la même droite tangente au même point. Tous ces cercles ont en fait en commun le fait d'avoir leur centre qui appartient à la droite orthogonale, à la tangente en question, et qui passe par les points de tangence. Or, prenons une courbe, ici en rouge, qui soit elle aussi tangente à la droite en question, au point indiqué. Ceci est toujours possible. Dans la famille des cercles tangents comme la droite en ce point, il y en a un et un seul qui a la propriété d'être le cercle osculateur, c'est-à-dire le cercle qui épouse au mieux, d'un point de vue géométrique, la ligne courbe en question. Donc, une ligne courbe a à chaque point un et un seul cercle osculateur. Ce cercle osculateur, il a la caractéristique de partager avec la ligne en question trois points coïncidents. C'est-à-dire que si on résout l'équation de la recherche d'intersection entre le cercle et la ligne, on trouvera trois solutions coïncidentes. Un minimum, bien sûr, on pourrait en trouver plus dans des cas particuliers. Alors, les cercles osculateurs nous donnent la mesure de la courbure de la surface en ces points. Donc, la courbure de la ligne en un point et la courbure de son cercle osculateur en ces points. Donc, l'inverse du rayon de courbure. Or, quand nous sommes en 2D et donc, disons, l'objet dont on étudie les surfaces est bidimensionnel, donc on est dans l'espace tridimensionnel, alors on va faire quelque chose de similaire, mais évidemment, on aura quelque chose de plus aussi. Alors, aussi bien en 2D, une ligne et une équation, disons, Y égale Fdx, en 3D, une surface peut être représentée par une équation Z égale Fdx, Y. En tout cas, on va se mettre dans la situation simple où ceci est possible. Il existe des conditions dans lesquelles il vaut mieux adopter d'autres représentations, mais je dirais, on ne va pas rentrer dans les détails mathématiques au cours de la séance. On va se limiter à présenter les choses dans la manière la plus directe qui n'est pas forcément la plus générale. C'est ça que je veux dire. Alors, d'un point de vue structurel, ce qu'on appellera une membrane ou une coque masse est un objet qui est essentiellement identifié avec une surface avec un très faible épaisseur, un épaisseur très inférieure aux dimensions caractéristiques de la surface. Donc, vous avez vu les CNIT, une dimension de l'ordre de 200 mètres, un épaisseur dans la zone la plus fin de 6 cm, donc évidemment un épaisseur qu'on peut dire nul par rapport aux dimensions générales de la surface. Alors, ça, c'est ce qu'on va appeler statiquement une membrane ou une coque masse. La différence entre les deux relève, disons, de la capacité qu'il aura éventuellement cet objet à changer de forme. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est comprendre que tous les objets qu'on appelle membrane ou coque masse, finalement, dans le point de vue mathématique, peuvent être représentés par la donnée d'une surface plus en épaisseur. Alors, c'est la surface que nous allons étudier et notamment, on va chercher à dégager des propriétés intrinsèques des surfaces. Comme d'habitude, quand on étudie la physique de quelque chose, on veut s'affranchir de toutes observations qui peuvent biaiser les données. Et donc, le problème central est celui de ces données, une représentation de la surface qui soit intrinsèque, donc indépendante de l'observateur. Alors, la fonction f de x, y qui décrit la surface est par définition une fonction donnée sur un repère et donc, elle n'est pas intrinsèque. Elle nous donne la position des points de la surface quand on sait les données en plein sur lesquelles x et y sont définies de manière arbitraire. Et également, si on regarde la dérivée de la fonction f, on obtiendra les pentes de cette surface en un point donné et également, aussi bien que la valeur de la fonction, la pente de la fonction restera arbitraire dans la mesure où je peux prendre un autre plan x, y et diversement orienté par rapport au précédent et obtenir que la même surface soit représentée par une autre fonction et que cette autre fonction ait à un point donné d'autres dérivés. Donc, voilà que la valeur de la fonction et sa dérivée ne pourront jamais rentrer dans les équations de la mécanique pour la raison qu'il s'agit des grandeurs non-objectives, non intrinsèques au système. Il faut donc aller plus loin et justement, c'est la courbure la prochaine étape. Donc, on va construire cette étape. D'abord, on va se donner un point quelconque de la surface et on va se donner ou calculer, si vous voulez, la normale et les plans tangents en ce point-là. la normale on va l'appeler Z et les plans tangents on va choisir sur les plans tangents deux coordonnées X et Y. Éventuellement, ces coordonnées X et Y peuvent être prises pour décrire la surface en termes de Z égale F de X Y. Bien entendu, c'est une description qui est propre ou facile pour le point ainsi choisi mais qui est valable pour n'importe que l'autre point de la surface. On peut toujours se donner un repère de ces types. On peut observer aussi que si je procède en direction X, j'aurai une dérivée de la fonction et j'aurai une dérivée seconde de la fonction. Donc, si j'avance dans certains deltas en direction X, je constate un delta de la dérivée, donc dérivée seconde. J'appelle cette grandeur kappa de X. Bien sûr, vous allez ressentir qu'il s'agit de la courbure en direction X. Également, si je procède à la direction Y, je peux m'attendre à avoir une dérivée seconde de la fonction et j'appelle cette dérivée seconde kappa de Y. Évidemment, on va appeler courbure en direction Y. Mais ce n'est pas tout ce qu'on a en termes de dérivée seconde. Vous voyez, je suis en train d'analyser quelles sont les dérivées secondes de la surface. Il y en a une troisième et c'est que si j'avance dans la direction par exemple Y, je trouverais que la dérivée X change. Également, si j'avance en direction X, je trouverais que la dérivée Y change. Cette dérivée seconde par rapport à X et par rapport à Y, je l'appelle kappa XY. C'est aussi une sorte de courbure. Plus précisément, on l'appelle torsion pour la raison qu'elle représente la manière dont la surface s'est tord autour d'elle-même, on peut dire, autour de ses propres lignes quand on avance dans une certaine direction. Alors, pour comprendre ce terme de torsion et ce qui signifie que la surface s'est tord, pensez à la Terre et un parcours quelconque sur un parallèle qui ne soit pas l'équateur. Par exemple, le parallèle entre Paris et New York. Si vous marchez le long de ces parallèles et que vous avez une droite de longueur infinie que vous portez entre les deux épaules, si la Terre est une sphère parfaite et que vous marchez toujours parfaitement sur un parallèle, cette droite passerait toujours par un point. En fait, la droite décrirait un cône comme c'est indiqué dans l'image de gauche. Donc, le parcours que vous suivez, ce n'est pas, même si vous apparaît comme une route droite, évidemment, quand vous marchez parce que la Terre est très grande par rapport à vous, c'est en réalité, ce n'est pas une route droite, mais c'est une surface conique dont on voit à droite de l'image en exemple. Donc, vous voyez, cette surface est tordue. Elle a une torsion, ce n'est pas une bande droite, c'est une bande où il y a une certaine torsion. Alors, on peut constater, bien sûr, que si vous êtes sur l'équateur, cette torsion est absente. Donc, l'équateur est une ligne de la sphère sous laquelle la dérivée seconde, comme on l'a construit tout à l'heure, elle est nulle, donc la torsion est nulle. Tous les autres parallèles sont des lignes sur la sphère, ayant une torsion, donc sous laquelle la dérivée seconde construite, comme tout à l'heure, est non nulle. Alors, qu'est-ce qu'on définit les lignes de courbure ? Alors, on doit déjà à gauche la découverte que les trois grandeurs qu'on a calculées, les trois dérivées secondes, représentent les composantes scalaires d'un tenseur, donc en fait, elles représentent une propriété locale intrinsèque. Bien entendu, une dérivée seconde, ce n'est pas en elle-même une grandeur intrinsèque parce qu'elle dépend du repère qui nous a permis d'abord d'écrire la fonction f de x, y, et deuxièmement de calculer ces dérivées. Mais on peut regarder d'un point de vue géométrique et d'un point de vue analytique ces grandeurs et se rendre compte qu'en effet, elles ont une propriété et sont une qualité intrinsèque qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'appartient pas de toute façon ni à la fonction f ni à ces dérivées premières. Alors, d'un point de vue géométrique, pour commencer, en fait, il s'agit des rayons, des inverses des rayons de courbure, donc de courbure, des cercles osculateurs à la surface lorsqu'on se donne les axes x et y que, bien sûr, on a choisi arbitrairement dans le repère d'axe z normal à la surface qu'on a construit au début. donc, on comprend que ces dérivées secondes correspondent effectivement à des grandeurs géométriques qui appartiennent de quelque manière à la surface. Donc, ces cercles osculateurs sont des objets qui sont en relation géométrique intrinsèque avec les directions choisies et les points choisis sur la surface. Si on fait tourner les repères x, y dans un autre repère x, y, en gardant l'axe z de constant, on obtiendra d'autres cercles osculateurs. On obtiendra donc d'autres dérivées en effet de la fonction f quand on fait le changement de variable en disant que f de x, y est égal à f de x, y, et que x, y, sont liés à x, y par une rotation d'angle alpha telle qu'indiquée au tableau. Et donc, on peut démontrer que le tenseur construit sur les trois scalaires kx, y, et kx, y, comme indiqué au tableau est en fait un tenseur objectif et qu'il a donc des invariants qui ne vont pas changer quand on changera les repères de x, y à x, y, donc on va faire ce passage, on va se donner un tenseur de rotation r du repère donc une rotation antihoraire d'angle alpha une rotation qui mène en fait x vers y d'angle alpha et on va dire que x' et x' sont donnés par r appliqués à x, y. Alors, si on calcule kappa x' en fonction de kappa x on peut le faire par la règle de l'enchaînement des dérivés comme c'est indiqué ici au tableau et on obtient une formule dans laquelle on voit que kappa x' se calcule en fonction de kappa x kappa xy et kappa y comme c'est indiqué au tableau. On peut faire le même passage pour kappa y' et pour kappa x' y' on trouvera des relations similaires et en fait on pourra déduire que la matrice construite sur les coefficients kappa x' kappa x' y' et kappa y' est liée à la matrice construite sur les coefficients kappa x kappa xy et kappa y comme c'est indiqué en bas de la page ce qui est une relation d'objectivité c'est-à-dire que les tenseurs se transforment par rotation d'une manière qui est objective par cette opération de rotation. Alors, cela a donc une conséquence puisque ceci est vrai alors il est vrai aussi que les tenseurs gardent des invariants. Ces invariants sont deux parce que c'est une sorte de dimension 2 et notamment c'est la trace et le déterminant. Donc la trace c'est du coup kappa x et plus kappa y en réalité on a l'habitude de parler de la courbure moyenne qui est la moitié de la trace et puis le déterminant qui est simplement le produit kappa x kappa y moins le carré de kappa y on appelle donc la moitié de la trace la courbure moyenne et on appelle le déterminant la courbure gaussienne tant donc le premier on va noter petit m le deuxième petit g tant petit m que petit g sont invariants donc quels que soient les repères choisis d'axe z on aura les mêmes résultats pour ce qui concerne petit m et petit g alors les deux les deux grandeurs jouent leur rôle dans la géométrie et dans la compréhension de la géométrie et dans la statique de la surface et c'est G qui joue probablement les rôles qui nous intéressent plus de près il y a une autre propriété qui qui est qui découle de la de la nature du tensor de courbure et c'est qu'il existe des directions principales donc deux directions orthogonales entre elles qu'on a on a noté xi et eta qui s'obtiennent donc par une rotation particulière des axes x y cette rotation particulière on peut la calculer on peut la définir en disant quelle est la rotation qui me donne torsion nulle donc kpac de xi et eta égale à zéro ceci définit en fait l'angle de rotation qu'il faut donner aux axes x y pour obtenir les axes xi et eta dont la propriété est d'être des axes principaux de courbure cela signifie que sur un axe en choisissant les axes principaux de courbure pour représenter l'étention des courbures on n'aura pas de terme hors diagonal donc on n'aura pas de terme de torsion et la courbure gaussienne sera simplement le produit des deux courbures principales les courbures en question donc kpac xi et kpac et eta sont les courbures principales c'est à dire la plus grande et la plus petite donc les courbures extrêmes qu'on pourra trouver lorsqu'on fait tourner les repères x y autour de l'axe z et donc on va analyser maintenant les jeux de ces grandeurs alors il y a une autre information à prendre par rapport aux directions principales c'est qu'il existe ou peut-être il peut exister ça dépend on verra tout de suite de la définition parce que ceci dépend du signe des courbures principales par exemple il peut exister deux directions orthogonales entre elles encore par rapport auxquelles c'est kpac xi eta ou plutôt kpac xi prime eta prime qui est maximale dans une direction ou minimale dans une direction orthogonale sur l'ensemble des valeurs que kpac xi eta peut prendre lorsque on va prendre on va faire tourner les repères autour de l'axe z évidemment et on va voir tout de suite il y a des circonstances dans lesquelles kpac xi eta est toujours nulle et donc cette direction de torsion maximale n'existe pas ou autrement dit toute torsion est nulle donc ça revient à dire que toute torsion est maximale alors voilà un peu schématiquement on aura des cercles osculateurs de courbure maximale des cercles osculateurs de courbure minimale donc ici la courbure maximale est celle du cercle bleu la courbure minimale est celle du cercle rouge je vous rappelle que la courbure elle est opposée du rayon de courbure et puis il y aura deux directions à 45 degrés avec les précédentes sur laquelle c'est la torsion qui est maximale je vous rappelle que la torsion est nulle sur les deux cercles rouge et bleu on pourra aussi avoir une situation dans laquelle les cercles de courbure maximale et les cercles de courbure minimale ont leur centre de part et d'autre de la surface alors que dans l'image précédente les deux centres se trouvaient du même côté de la surface il est aussi possible qu'ils se trouvent du côté opposé ce qui signifie que les courbures principales sont des signes opposés alors qu'ici elles sont des signes égales et donc dans ces cas où les deux courbures sont des signes opposés ces lignes de torsion maximale seront en fait de droite alors donc on appelle lignes de courbure une ligne qui est partout tangente à la direction de la courbure principale en chaque point de la surface on aura deux directions orthogonales qui représentent les courbures principales si je me déplace dans le point tout de suite après je fais un delta de déplacement dans une direction principale je trouverai un autre point je pourrais calculer deux autres directions principales et ainsi de suite je pourrais avancer en traçant une courbe sur la surface cette courbe est ce qu'on appelle une ligne de courbure principale toutes les lignes de courbure principales se rencontrent à angle droit ce sont des propriétés qui découlent en fait de la nature tensorielle de ces champs et pour ceux d'entre eux qui ont fait les cours de mécanique des poutres vous allez reconnaître que quelque chose qui est les propriétés qui sont identiques à celles des directions principales des contraintes et des lignes qu'on a appelées isostatiques qui sont les lignes tangentes en tous points aux directions principales des contraintes d'ailleurs c'est pour cette raison que toutes les méthodes qu'on a pu étudier des cercles des morts par exemple s'appliquent d'emblée sur les courbures et sur l'analyse des courbures de surface alors pardon j'avais vu que j'étais sans vidéo aussi alors voilà sur la base de ces définitions on peut regarder les différentes formes et comment elles correspondent aux différents jeux de valeurs des courbures principales alors prenons déjà pour fixer les idées toujours kappa xi supérieur ou égal à kappa eta alors nous avons un premier cas dans lequel les deux sont positifs ou les deux sont négatifs donc les deux sont des signes égales et aucun des deux est nul alors la surface est dans ces cas concave ou convexe comme c'est indiqué en bas de la page donc le fait d'être concave ou convexe dépend de l'orientation qu'on a donnée à l'axe Z ou de la disons qu'on pourra confondre toujours les propriétés de l'une aux propriétés de l'autre il suffira de tourner la tête et donc ce n'est pas parler de concavité ou de convexité dans l'essence de l'orientation de la concavité ou de la convexité c'est finalement pas intéressant pour le moment ce qui est intéressant c'est de pouvoir effectivement identifier une concavité ou identifier une convexité cela revient au même c'est donc des surfaces dont la courbure gaussienne est un nombre strictement positif il est aussi possible comme cas particulier que les deux courbures principales soient non seulement toutes les deux positives ou toutes les deux négatives mais qu'elles soient aussi égales entre elles dans ce cas nous avons un cas particulier de surface concave ou convexe qui est une surface sphérique attention on est en train d'analyser des propriétés locales donc on est à un point en ces points on calcule les différentes courbures principales les deux courbures principales et donc quand je dis qu'une surface est concave ou convexe ou qui est localement sphérique je fais référence à ce qui se passe au voisinage de ces points évidemment le point tout de suite à côté peut révéler des conditions différentes si la surface est continue avec ses dérivés secondes le changement est petit donc on peut continuer à penser que la propriété des concavités est conservée si par contre la surface a des discontinuités de dérivés secondes alors évidemment on est en train de on ne sait rien de ce qui se passe au-delà de la discontinuité ce n'est pas ceci le cas alors continuons sur l'analyse des figures particulières dans les cas où une des deux courbures principales est nulle que ce soit la plus petite ou la plus grande on a affaire avec une surface cylindrique localement dans ces cas la courbure gaussienne est nulle parce que c'est le produit de deux chiffres donc une des deux est égale à zéro comme indiqué dans le dessin et puis finalement dans les derniers cas où les deux courbures principales ont des signes opposés et que les deux ne sont pas nulles alors la surface n'est ni concave ni convexe c'est localement une selle ou un morceau de surface toroidale et donc on peut on aura deux cercles oscillateurs dont les centres se trouvent des paris d'or de la surface et la courbure gaussienne donc le produit des deux courbures est un nombre négatif donc voilà résumé nous avons une courbure gaussienne positive tous les cas indiqués à eau c'est-à-dire localement la surface est un ellipsoïde et comme cas particulier cette ellipsoïde pourrait être une sphère nous avons les surfaces cylindriques dans lesquelles la courbure gaussienne est nulle localement et nous avons la surface localement toroidale dans laquelle la courbure gaussienne localement est négative alors on appelle synclastique une surface qui a la propriété d'avoir courbure gaussienne positive partout donc je répète à tout à l'heure on a vu des propriétés locales qui sont valables à un point et donc ne nous disent rien sur la forme générale qu'on observe par contre quand ces propriétés locales se conservent sur une certaine étendue suffisamment grande donc on va dire sur toute la surface alors on peut lui associer des propriétés globales alors la propriété d'être synclastique est une propriété globale c'est vrai pour une surface qui a partout qu'une burgossienne positive la surface une surface qui a partout qu'une burgossienne négative on l'appelle anticlastique une surface qui a partout qu'une burgossienne nulle on l'appelle développable dans le sens qu'elle peut être transformée en une surface plane donc elle peut être développée dans un plan par une transformation qui ne génère pas de rupture ou de déchirure plutôt de la surface ou des plis sur la surface alors que si on est sur une surface anticlastique comme cas particulier donc je rappelle l'anticlastique signifie qu'un tout point G est négatif alors en tout point il existe deux directions orthogonales qui sont les bicétrices les directions principales sur lesquelles les rayons des courbures sont infinis donc on a les droites qui sont les droites à torsion maximale et alors si de plus on appelle régler une surface qui contient un tout point des droites et donc il existe le cas de surface anticlastique réglée et il existe le cas de surface développable réglée alors la question de la génération des surfaces nous intéresse bien sûr d'un point constructif et là des bases géométriques qu'on va brièvement analyser alors ici un exemple important de surface complexe c'est la coupole de Santa Maria del Fiore à Florence dont l'édification était un dépouesse de l'ingénierie du passé et on peut on peut voir en fait le problème de bâtir un dôme de 43 mètres de diamètre et dont le sommet arrive à 80 mètres du sol sans avoir des échafaudages c'est que on ne sait pas comment se diriger on ne sait pas comment se donner des repères pour construire la forme donc cette forme a été construite sous des repères intrinsèques donc en donnant localement des axes qui ont permis à chaque étape de la construction de définir quelles étaient les positions à donner aux pièces possèdées successivement ces éléments de réglage ont été retrouvés dans la coupole et des maquettes ont été réalisées suivant donc à échelle significative ont été réalisées suivant la procédure qu'on a pu imaginer en regardant ces pièces de repérage tout ceci pour dire qu'en effet pouvoir se repérer dans l'espace signifie maîtriser la géométrie de l'objet et c'est une propriété fondamentale pour réaliser quelque chose ici vous voyez on n'aurait pas pu réaliser une coupole en tout cas elle n'aurait pas été droite si on n'avait pas si Brunelles qui est l'auteur n'avait pas de concept de géométrie suffisamment avancé à pouvoir se donner ce type de repérage donc voilà on va brièvement regarder quelques concepts de géométrie qui peuvent être utilisés au moins pour la construction des surfaces les plus simples et ceci sont des concepts de géométrie donc constructives des surfaces qui peuvent être toutes surfaces peuvent être obtenues enfin certaines surfaces peuvent être obtenues par une des méthodes qui sont là disons que pratiquement on peut arriver à construire toute surface si on se sert au moins d'une de ces trois méthodes alors la première méthode est la rotation d'une courbe autour d'un axe donc c'est des surfaces qui ont la propriété d'être des surfaces de révolution la deuxième méthode c'est la translation d'une courbe sur une autre courbe et la troisième c'est la translation d'une ligne suivant deux courbes alors voilà la première comme exemple le tord est obtenu en faisant tourner un cercle autour d'un axe c'est donc un exemple de surface de révolution bien sûr c'est de loin pas le seul exemple qu'on peut se donner une surface de translation d'une courbe sur une courbe est par exemple les parabolites d'hyperboliques qui s'obtient en faisant de transdater une parabole sur une autre parabole avec la propriété que les deux ont leur foyer des parts opposées de la surface tracée et donc on a on parle là des paraboles directrices et des paraboles génératrices d'ailleurs elles sont interchangeables dans les cas en question et puis nous avons l'écart d'une translation d'une ligne suivant deux courbes et la même parabolite d'hyperbolique qui peut être obtenue en faisant de transdater un segment ou une ligne sur deux autres lignes qui ne sont pas coplanaires donc ici ce sont les lignes A et B qui sont les lignes directrices et la ligne C qui est la ligne génératrice parce que donc elle génère la forme avec ce mouvement alors ici nous avons déjà un exemple de génération de la même forme par deux procédures différentes ceci est bien sûr pas le seul cas possible de non-unicité de la construction géométrique possible mais ce qui est important pour nous c'est que quand il existe et quand nous avons identifié une technique de géométrie constructive qui génère la surface alors nous pouvons l'appliquer aussi à la construction physique de la surface et nous pouvons l'appliquer à la conception statique de la surface à la hiérarchie structurelle qui compose la surface et donc ce sont des informations précieuses quand on est en face de conception d'un objet alors ici pour résumer un peu ce diagramme permet de se repérer un peu dans la construction de la surface et dans les caractéristiques géométriques qui lui appartiennent alors on a vu que les points d'entrée qu'on peut se donner sont la courbure gaussienne donc ici dans le diagramme à gauche la courbure moyenne dans le diagramme en bas à droite et l'effet d'avoir des droites compte tenu de la surface qu'on appelle les surfaces réglées et c'est l'entrée qui est en haut à droite alors sur la courbure gaussienne on a vu qu'on définit on peut définir une surface à courbure gaussienne nulle ou à courbure gaussienne non nulle les premières s'appellent les surfaces à simple courbure les deuxièmes s'appellent les surfaces à double courbure donc la nomenclature est importante parce qu'on n'est pas toujours en condition de faire des dessins parfois on sépare parfois on écrit des mails et il est bien donc d'avoir bien en tête quelles sont les significations convenues des différents mots alors la courbure gaussienne est un non nulle donc on a une situation de surface à double courbure on pourrait avoir des surfaces anticlastiques dans lesquelles la courbure gaussienne est partout négative ou synclastique dans lesquelles elle est toujours positive si on continue à parcourir cet arbre dans l'essence des surfaces synclastiques on se retrouve avec un groupe de surfaces synclastiques particulières qui sont des surfaces à courbure moyenne constante évidemment puisqu'elles sont synclastiques donc les deux courbures principales sont des signes égales quand on dit que la courbure moyenne est constante c'est forcément une constante non nulle parce qu'elle aura le même signe que les deux courbures principales ces surfaces synclastiques à courbure moyenne constante c'est ce qu'on appelle les surfaces pneumatiques c'est les formes qui sont prises par les bulles de savon par exemple donc des formes qui sont gonflées sur des propriétés de la surface qui soit isotrope c'est à dire que la surface ne contient pas de propriétés anisotropes qui génèrent éventuellement des variations de sa courbure disons dues à la propriété de la surface et non pas dues à la pression d'ailleurs si vous avez une surface une membrane isotrope et que vous la gonflez vous obtenez automatiquement ce qu'on appelle une surface pneumatique alors en parcourant l'arbre dans la direction des surfaces des surfaces anticlastiques alors à nouveau il y a beaucoup de cas de figure mais si on regarde les cas à courbure moyenne constante et notamment à courbure moyenne constante égale à zéro c'est un cas particulier de la courbure moyenne constante je rappelle que anticlastique signifie courbure gaussienne opposée ça ne signifie pas opposée et des valeurs absolues égales donc c'est seulement lorsqu'elles sont opposées et des valeurs absolues égales que la moyenne devient constante et bien les surfaces anticlastiques à courbure moyenne constante on les appelle surfaces minimales il y a un exemple qui est dessiné qui est dessiné ici et donc d'une quelque manière vous voyez ça représente un peu l'opposé de la surface pneumatique et puis encore en général les surfaces vous voyez si on rentre du côté de la courbure moyenne on voit que la famille de surface à courbure moyenne constante est une famille intéressante parce qu'elle génère d'un côté la surface minimale et d'autre côté la surface pneumatique si en fonction de la courbure gaussienne c'est négative ou positive dernière entrée dans mon tableau ici ce sont les surfaces réglées donc les surfaces qui se composent qui ont un tout point de droite qui contiennent un tout point de droite alors il y a trois familles de surfaces réglées les cylindriques les coniques et les tangentes alors quand on a en fait les deux premières familles on se trouve dans un cas particulier des surfaces à simple courbure donc courbure gaussienne égale à zéro donc localement je vous rappelle cela signifie que la surface est comme un cylindre et donc on parle de surface cylindrique ou de surface conique si la surface est effectivement comme un cylindre éventuellement un cylindre avec une génératrice inclinée bien entendu ou si elle est plutôt comme un cône c'est à dire si ces génératrices convergent éventuellement vers un point ou vers un lieu géométrique qui n'est pas forcément un point mais qui pourrait être une autre courbe comme par exemple dans cet exemple ici alors ces surfaces coniques peuvent être à courbure gaussienne nulle ou peuvent être à courbure gaussienne négative et puis nous avons une deuxième famille des surfaces réglées qui sont les surfaces tangentales c'est à dire les surfaces qui sont obtenues en se donnant une courbe dans l'espace et l'enveloppe des tangentes à cette courbe ces surfaces-là ont la propriété d'être nécessairement des surfaces à courbure gaussienne négative donc anticlastique voilà pour avoir un classement que je pense pourra vous être utile quand vous cherchez à identifier des formes et des propriétés géométriques constructives qui lui appartiennent et encore des remarques sur les questions géométriques c'est qu'on peut identifier des familles de droite ou des lignes sur les surfaces et là notamment on va analyser trois types de lignes caractéristiques des surfaces les droites génératrices les lignes principales des courbures et les lignes géolésiques alors les droites génératrices c'est un cas particulier donc c'est dans les cas des surfaces réglées on a vu que dans les surfaces réglées en tout point on aura des droites et ces droites peuvent être obtenues pour générer la surface donc pardon je pensais avoir des exemples non je ne sais pas ok donc la famille de les cas des droites génératrices est utile évidemment pour construire des surfaces ce sera possible seulement pour des surfaces réglées les cas des lignes principales des courbures dont nous avons vu la définition est aussi utile parce que sur ces lignes principales des courbures nous n'avons pas de torsion et donc la construction localement s'est faite comme si on avait à faire d'une manière disons simple comme si par le fait que localement on peut s'appuyer sur une enceinture qui suit une ligne principale des courbures sans devoir tordre cette structure pour accompagner en même temps la torsion parce que la torsion est nulle le long de la ligne principale des courbures et puis finalement la dernière famille qui nous intéresse c'est la famille des lignes géodésiques dont on va dire un mot de plus avec quelques exemples alors pour revenir donc sur cette trois familles de courbes qu'on peut dessiner sur la surface et qu'on peut utiliser pour construire la surface on a parlé des droites génératrices et bien les droites génératrices sont propres se trouvent dans la surface réglée et en fait toute surface réglée peut être vue comme une droite qui se balade d'une quelque manière dans l'espace et donc c'est l'enveloppe de ce mouvement alors il y a quatre manières de faire la première c'est de se donner deux lignes distinctes par exemple ici nous avons deux ellipses qui ne sont pas nécessairement dans le même plan et on a tracé l'ensemble des droites qui touchent à la fois les deux ellipses avec une règle de parcours sur les deux ellipses qui est donnée qui est comme on veut et là on obtient donc une surface chronique particulière qui est ainsi construite vous voyez qu'un tout point de cette surface on a une droite qui passe par ces points alors si le deuxième lieu s'en va à l'infini et donc devient un point alors on aura un cas particulier de surface cylindrique comme c'est indiqué ici si la deuxième courbe est la même courbe mais un peu plus loin notamment un pième plus loin alors on a les surfaces tangentales c'est-à-dire la surface obtenue par l'enveloppe de tangente à une courbe non plane donnée comme c'est l'exemple ici et puis finalement si la surface touche une ligne donnée en restant toujours parallèle à la génératrice d'un cône du cône qui est qui est tangent au même point de le cône en fait qui a la propriété d'être tangent au point sur la ligne génératrice qu'on utilise donc vous imaginez d'avoir ici la ligne génératrice en question et les tangentes à cette ligne qui sont toujours parallèles aux génératrices d'un cône particulier alors là on a ce qu'on appelle les surfaces de Gallpand donc on peut voir aussi ces surfaces en disant que en chaque point la surface contient des lignes et que ces lignes ont toujours le même angle par rapport au plan de base en plan de base donnée alors voilà des exemples de construction d'un hyperbole des révolutions qui peut être construit par des méridiens et des parallèles comme c'est indiqué ici qui peut être construite donc par des droites génératrices dans un sens comme dans l'autre ou qui peut être construite par un réseau de droites génératrices dans les deux sens donc on a beaucoup de possibilités pour réaliser une même surface pour identifier des lignes constructives sur la même surface voilà encore un autre exemple d'une surface de Gallpand donc une surface qui a la propriété d'avoir une ligne génératrice au sol pardon une ligne directrice au sol et des droites génératrices qui sont partout parallèles aux directrices d'un cône donné et donc on observe en fait ça c'est la même surface on observe les prolongations de ces de ces directrices avec ce qu'on appelle l'arrête de rebroussement qui sont des courbes qui qui regroupent toutes les lignes de la surface de Gallpand et donc par rapport à cet arrête de rebroussement la surface est une surface tangente les directions du principal des courbures dont on a déjà parlé donc en tout point on peut définir une direction principale des courbures si on fait l'enveloppe de ces directions principales des courbures on se retrouve avec des lignes comme celle-ci ici ce sont les courbures principales d'un ellipsoïde alors voilà la propriété de ne pas avoir de torsion on peut la voir et la propriété de se croiser à 90 degrés deux propriétés constructives très intéressantes ici dans un autre cas de figure d'une surface minimale périodique on voit un réseau des lignes des courbures principales donc un confond un réseau très intéressant pour les applications constructives et puis pour conclure donc les lignes géodésiques qui peuvent être vues de deux manières différentes une ligne géodésique qui peut être vue comme la ligne qui a un parcours à torsion nulle quand on la suit ou aussi la ligne qui est la plus courte entre deux points c'est à dire que si physiquement on tire un fil entre deux points de la surface et qu'on tire suffisamment fort il prendra la forme de lignes géodésiques donc voilà par exemple sur un tors on a une famille on a cinq familles de lignes géodésiques j'en dessine trois un, deux et trois et on peut bâtir une ossature sur le tors ayant partout la propriété que tous les éléments de l'ossature sont appuyés sur une ligne géodésique de la surface avec la propriété donc d'avoir une quantité minimale de matière parce que c'est une ligne géodésique qui représente l'éparcours minimal entre les nœuds et d'avoir aussi partout une torsion nulle parce que c'est une autre propriété de la ligne géodésique ce qui signifie simplifier la fabrication de ces profils qui ne seront courbés que dans un sens et pas dans deux alors on peut donc maintenant aborder les questions de la statique des surfaces et on va y aller par la poutre on connaît la poutre on connaît la poutre on sait qu'il y a de la flexion et de l'effort tranchant et du moment fléchissant pour la poutre en tout cas chargée dans son plan et que ceux-ci sont liés par la courbure par les équations qu'on a déjà vues on sait que si la poutre est droite les couplages générés par la courbure disparaissent c'est justement pas ce qui nous intéresse maintenant et on sait qu'on peut éliminer l'effort tranchant à l'aide de l'hypothèse de l'air bernouille pour obtenir les équations des poutres donc de l'air bernouille et si cette poutre est droite on a donc un découplage entre les efforts normaux et les moments fléchissants si la poutre est courbe on peut continuer on peut refaire la manip donc on peut continuer à faire l'hypothèse de l'air bernouille mais là on aura un couplage qui reste entre moments fléchissants et fort normal à cause de la courbure si on considère que la poutre est fine ce sont les passages qu'on a fait pour les arches si on considère que la poutre est fine alors on peut dire qu'elle a un point de vue qu'en fonction de la charge P, R et P s'appliquer on aura des solutions seulement si on pourra changer Kappa avec N et notamment on peut même avoir le cas où l'objet est indéformable d'un point de vue d'éléphant normal donc on peut éliminer N et le calculer à postéorie par cette équation-là et avoir une équation dans laquelle seulement Kappa est présent comme inconnu c'est l'équation du funiculaire qu'on a déjà manipulée alors la comparaison entre la poutre courbe et les fils c'est que sur la poutre courbe on avait deux champs avec une équation différentielle d'ordre 1 une équation différentielle d'ordre 2 et donc six conditions limites sur les fils on a on a deux champs un champ étant donc ici la courbure est une donnée là la courbure est une inconnue et il y aura une équation différentielle d'ordre 1 et une équation entière qui n'est pas différentielle vous voyez celle-ci et donc seulement deux conditions limites pour les fils alors dans le premier caractéristique et la solution on a un couplage entre phénomène et l'émanfragissant sur la poutre qu'on n'a pas évidemment dans les fils la forme de la poutre peut être fixée au début et on peut même faire l'hypothèse que ça change très peu pour avoir des modèles linéaires très simples alors que dans le cas du fil la forme doit nécessairement suivre le chargement et donc la linéarisation n'est pas possible il faut se donner trois conditions à l'extrémité de la poutre à chaque extrémité alors qu'il faut se donner une seule condition à chaque extrémité du fil passons maintenant à garder à faire la même chose pour les plaques et les coques les objets bilimationnels donc la poutre elle est caractérisée par en général on a vu donc on sait des efforts de flexion des efforts tranchants et des efforts normaux le fil s'est réduit à l'effort normal qu'est-ce qu'il en est de la plaque la plaque est caractérisée par des efforts membranaires des efforts de flexion et des efforts tranchants la coque masse ou membrane qui est donc la dégénération de la plaque au même titre que les fils et la dégénération de la poutre se retrouvent avec seulement les efforts membranaires donc les équations de la statique qu'on devait écrire c'est des équations qui portent sur trois champs des efforts membranaires et pas sur les trois champs d'effort membranaires plus trois champs d'effort de flexion plus deux champs d'effort de tranchant qui sont présents dans la plaque et donc d'une manière parallèle au précédent donc la poutre courbe correspondrait donc à la coque qui peut être mince ou épaisse et les fils à ce qu'on appelle plutôt la membrane ou éventuellement les filets si c'est un ensemble de fils donc si on a un manque de relation à l'intérieur de la membrane en lui-même entre ces parties alors sur la poutre courbe on a de toute façon un effort tranchant et que cet effort tranchant est lié au moment fléchissant alors que dans la plaque on a un effort membranaire qui est un effort qui est tangentiel à la surface mais qui n'est pas tranchant et qui peut exister indépendamment de M cet effort membranaire tangentiel est très important pour le comportement des coques dans certaines situations donc alors que dans les coques nous avons des efforts normaux l'effort normal les efforts tranchants les efforts membranaire donc les efforts tranchants et les moments fléchissants suivant en deux directions et nous avons des efforts membranaire et des moments qui se retrouvent dans les plans tangents dans le cas des membranes seulement les efforts membranaire NXY restent en place dans le cas des coques la forme peut ne pas suivre les chargements donc par exemple la coque du CNIT ne change pas de forme en fonction du vin alors que dans le cas des membranes c'est nécessaire donc si vous prenez du vin sur une voile la voile doit changer de forme il faut se donner trois conditions au bord le long de la coque pour répondre aux conditions d'équilibre local alors qu'une seule condition au bord pourra se donner sur le bord des membranes donc si on regarde la situation générale des coques on a dit on a trois familles d'efforts les efforts membranaires en bleu les efforts de flexion en rouge les efforts tranchants en vert et on peut imaginer de regarder un dôme simplement sphérique hémisphérique d'épaisseur petit h rayon petit r et de diagrammer l'énergie associée à ces trois types d'efforts donc en bleu les membranes en rouge la flexion en vert les efforts tranchants si on se déplace vers la droite ici on a R sur H qui devient grand donc on a la coque mince et si on se déplace vers la gauche on a R sur H qui devient petite on a donc la coque épaisse on voit que la quantité d'énergie qui est reprise en flexion est nulle enfin est négligeable car nul éventuellement la limite pour la coque mince alors qu'elle est très importante pour la coque épaisse inversement l'énergie de la membrane qui est petite voire négligeable pour la coque épaisse devient dominante pour la coque mince pour la membrane donc ça c'est le rôle de l'énergie de la membrane le rôle de l'énergie de la flexion et puis l'énergie de l'effort tranchant reste toujours assez négligeable si plutôt qu'on fait varier l'épaisseur on fait varier les conditions au bord alors on voit que pour avoir partout de l'énergie de la membrane il va falloir donner des conditions particulières au bord ce qu'on appelle des conditions de support de la membrane dont on rentrera après dans les détails par contre si on encastre les bords ce qui est peut-être plus facile à faire d'un peu plus constructif alors on injecte le système de l'énergie de flexion et si on a des conditions de support discontinues comme par exemple des appuis ponctuels également on injecte le système de l'énergie de flexion donc on comprend que pour avoir une coque masse on doit à la fois avoir un épaisseur petit par rapport au rayon de courbure et une condition d'appui très particulière sinon on aura fatalement de l'énergie de flexion dans le système qui dit énergie de flexion évidemment dit épaisseur pour pouvoir contrecarrer cette énergie avec des contraintes petites alors voilà finalement nous pouvons écrire les équations d'équilibre de la théorie de linéariser des membranes et les commenter donc les équations d'équilibre portent sur les trois efforts membranaires je les écris T ici et pas N pour la raison que c'est un peu plus fréquent dans les études des membranes indiquées par T pour tension en fait alors nous avons deux tensions dans la direction X et Y et une tension tangentielle dans la direction XY pour un point donné de la membrane et pour pour un repère XY donné et construit comme on avait vu tout à l'heure en se donnant d'abord la normale en prenant cette normale comme axe Z et ensuite en choisissant de manière arbitraire les axes XY alors les les membranes peuvent être étudiées en situation de tension de traction donc résultante globale ou aussi des compressions résultante globale et en fait c'est un peu d'usage dans les deux dans les deux catégories de au monde en fait des gens qui travaillent sous des membranes textiles ou des gens qui travaillent sous des membranes en briques ou en béton d'utiliser des concepts de notation opposés donc pour les arts ils sont positifs les efforts de compression et donc ils sont positifs les efforts restaires qui viennent vers la surface comme indiqué ici alors que pour les autres sont positifs les efforts de traction et donc les efforts qui s'éloignent de la surface comme indiqué alors voilà ça dépend du contexte dans lequel vous êtes pour choisir les meilleurs langages pour se faire comprendre en soi il n'y a pas de de différence radicale bien sûr une fois qu'on a compris ces différences d'usage alors l'équation d'équilibre je ne rentre pas dans les détails de comment on l'obtient mais c'est écrit comme ça la force P donc ici je l'écris dans le cas des membranes tendues qui est celui qu'on va utiliser dans la suite de notre cours donc l'équation d'équilibre s'écrit la force P appliquée s'obtient et équilibrée par trois termes un premier terme qui est donné par les produits entre la courbure en direction X et la tension en direction X un deuxième qui est la courbure Y fois tension Y et un troisième qui est deux fois la courbure de torsion fois les formes membranaires tangentielles alors il faut noter qu'on est dans la configuration déformée donc la courbure est censée être la courbure après application de la charge si jamais celle-ci diffère de manière importante de la courbure avant application de la charge donc la théorie linéarisée correspond à faire l'hypothèse que la courbure ne change pas donc on ne connaît qu'à pas et on calcule T en d'autres termes il faut noter également que c'est un chargement radial exclusivement donc si jamais on a un chargement tangentiel alors il ne sera pas représenté par cette équation il ne nous donnera pas des informations sur les efforts antérieurs par cette équation il faut encore observer que cette équation n'est pas une équation différentielle c'est une équation finie et donc au niveau des conditions au bord la seule condition au bord qui pourra représenter l'équilibre sera celle dans laquelle on est capable d'appliquer sur les bords exactement les efforts en équilibre avec la charge et ceci sans modifier la courbure donc ce sont des conditions au bord évidemment très abstraites et en pratique très difficile à obtenir et si on veut se donner des conditions de bord libre donc effort nul au bord c'est si donc vous voyez les conditions naturelles de cette équation sont des conditions de déplacement nul si on veut voir au contraire effort nul donc bord libre alors il faudra il faudra injecter dans le système les efforts égaux et opposés aux efforts de membrane et qui sont générés par l'effet que sous les bords donc il n'y a pas le support demandé par l'équation de membrane donc les conditions au bord libre on verra dans les exercices se traitent mais d'une manière qui est un peu plus compliquée alors il faut que bien sûr pour pouvoir appliquer la théorie ici directement il faut que les conditions soient soit de bord libre soit de membrane plus facile dans les cas des conditions de membrane mais encore possible dans les cas des bords libres par contre et puis que la charge soit distribuée et radiale dans tous les autres cas donc si vous avez une charge concentrée vous avez une charge tangentielle vous avez une condition à bord qui ne soit pas du type précédent alors on aura à faire un traitement particulier et on se retrouvera avec de l'énergie de flexion en jeu et donc des sous-épaisseurs pour contrecarrer les phénomènes de flexion alors on peut parvenir donc à la à l'identification des équations lorsqu'on se donne des directions principales donc plutôt qu'écrire l'équation d'équilibre sur les repères quelconques x y on peut l'écrire sur les repères principales les repères principales kappa xi état est égal à 0 il n'y a donc aucune contribution bénin de la torsion et l'équation d'équilibre c'est qu'il simplement P égale courbure principale fois tension principale dans un sens et puis dans l'autre la somme de 2 et alors si on regarde la condition d'équilibre donc ceci est toujours possible on peut toujours se donner ses repères et alors après on va analyser les cas où P égale à 0 alors prenons les cas P égale à 0 et plaçons-nous sur les repères principales ceci implique évidemment c'est un simple passage algébrique cette relation là donc on peut constater que les signes du produit des deux efforts est égal au signe de la courbure gaussienne pardon est opposé au signe de la courbure gaussienne si nous avons une courbure gaussienne positive à ce point donc localement la surface est concave ou convexe alors pour mettre en place un état d'autocontrainte donc des efforts T différents 0 avec P égale à 0 il faudra mettre en place des efforts des signes opposés donc on peut mettre en autocontrainte une sphère par exemple à condition de comprimer les méridiens dans un sens et les tirer dans les sens opposés on peut regarder que le cas où G est égal à 0 est un cas donc si on a affaire avec une surface cylindrique alors on peut mettre la surface cylindrique en autocontrainte mais alors la contrainte sur la direction courbe sera nulle et la contrainte sur la direction droite elle sera indéterminée arbitraire on peut tirer on peut comprimer autant qu'on veut et puis finalement dans les cas où on a une courbure une surface anticlastique donc une courbure gaussienne négative alors les deux efforts d'autocontrainte ont les signes égales donc on peut prendre une surface anticlastique et la précomprimer partout ou la prétendre partout grâce à sa géométrie si c'est possible donc seulement la surface anticlastique s'est prête pour une mise en précontrainte des signes constants c'est-à-dire que si le matériau est isotrope par exemple une membrane textile ou du béton armé alors il faut lui donner une forme anticlastique afin de la mettre en précontrainte avec des contraintes des signes égales compression partout traction partout si vous voulez construire une surface sans plastique précontrainte alors elle ne pourra pas être isotrope il faudra pouvoir comprimer dans un sens et tirer dans l'autre alors d'un point structurel si on regarde à nouveau cette équation on voit qu'elle se compose de deux parties dans la première on a ce qu'on appelle l'effet des filets dans la deuxième on a l'effet des torsions les deux effets sont présents et donc vous voyez une capacité de tenir signifie avoir des courbures importantes pour porter une charge donnée avec de faibles efforts on peut voir des courbures importantes dans l'essence du filet qui est indiqué par ces deux termes ou dans l'essence de la torsion qui est indiqué par ces deux là on va regarder d'abord le premier c'est quoi l'effet de filet l'effet de filet est celui-ci imagine d'avoir un filet dans un filet il n'y a pas de terme kappa xy parce qu'il n'est pas possible dans un filet de transmettre le forte xy ceci est zéro parce qu'il n'y a pas de jonction disons qui génère cet effort dans la matière et alors dans un filet on a seulement les termes de courbure qui tiennent un peu comme vous pouvez imaginer ces fonctionnements-là imaginez un filet rempli de quelque chose une amate un filet plein de poissons vous tirez sur toutes les directions et c'est comme ça que ça tient inversement ou mutuellement qu'est-ce que c'est qu'un effet de torsion pour imaginer qu'est-ce que c'est que l'effet de torsion imaginez prendre un feuille de tissu de l'icra par exemple de l'arrêter sous la table par du scotch de tirer et soulever le seul angle qui reste libre la surface se déforme elle acquiert une courbure qui est comme indiqué dans le dessin simplement c'est le dérivé seconde donc on voit que l'angle mesuré ici est exactement la courbure multipliée par le delta y qui est la distance prise là et l'angle mesuré ici est exactement la courbure multipliée par le delta x qui est la distance de cet élément choisi là donc là on a ici une courbure kappa xy et on a donc une contribution à l'équilibre qui est des types kappa xy et xy qui correspond au fait que cet effort tangentiel il est incliné et donc capable de reprendre un effort orthogonal tangent pardon orthogonal à la surface courbe à ce point donc voilà quelques considérations conclusives sur ce qu'on a vu tout d'abord nous avons traité ou introduit une famille de structures dans laquelle la géométrie est définie par la donnée d'une surface la statique s'appuiera essentiellement sur les propriétés de la courbure gaussienne les termes fétigés qui peut être déduit de la connaissance géométrique de la surface les conditions au bord sur ce type d'objet des membranes ou les coques minces doivent être compatibles avec la nature de la structure afin d'éviter ou de minimiser la présence d'efforts de flexion et il existera donc malgré tout des efforts qu'on appelle secondaires qui vont conditionner en fait la structure dans le sens qu'ils vont demander des surépaisseurs pour pouvoir être repris donc on verra ça dans la suite de notre étude la prochaine séance on verra à la fois comment on peut déterminer ces efforts secondaires et puis qu'est-ce qui se passe lorsque la géométrie de la surface ne reste pas forcément constante et donc on peut voir du changement de forme et comment ce changement de forme peut se transformer dans des phénomènes d'instabilité alors une série de remarques que je vous laisserai lire calmement sur les liaisons cinématiques au bord qu'il faudra pouvoir injecter afin d'éviter donc ce comportement de flexion locale sur la possibilité d'un castrait qui est donc nié en fait tant qu'on veut avoir des efforts purement membranaires sur les cas particuliers des voûtes en maçonnerie qui en fait sont des voûtes éventuellement épaisses mais dans lesquelles on autorise la fissuration du matériau et donc une réduction factuelle de l'épaisseur qui finit pour faire fonctionner la voûte épaisse finalement comme une coque mince donc ça c'est un cas particulier qui peut être intéressant de comprendre parfois et donc l'effet que la maçonnerie en fait voit sa section se réduire par des phénomènes de fissuration parce qu'elle ne peut pas porter de la flexion et donc d'une quelque manière on retrouve ce comportement de coque mince même si on était parti d'un élément épais et puis la présence de forces concentrées pour la présence des moments distribués les armes pouvant être générées par des effectivement des supports par exemple ou des pièces portées par les coques alors ça c'est extrêmement compliqué et dangereux d'associer des forces concentrées sur des coques pour la raison que justement la coque a été conçue pour ne pas porter des efforts concentrés leur présence doit être particulièrement étudiée et également la présence des moments concentrés des moments distribués qui n'est pas prévu dans les équations du système et qui donc si jamais ils sont présents ils injectent de la flexion et donc doivent être travaillés particulièrement à part et la présence d'ouverture dans le système qui signifie en fait un bord intérieur qui n'est pas prévu dans les équations qu'on a vues donc il faut l'injecter il faut introduire des rédissements ou toute autre chose qui permet de rétablir la continuité des efforts je vous rappelle que les équations qu'on a vues c'est des équations entières pas des équations différentielles et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut au bord et on ne peut pas ouvrir de trous ou mettre des forces concentrées comme on veut voilà ceci complète cette première partie est-ce que vous avez des questions d'accord donc oui tu peux répéter la question parce que j'étais très mal entendu ok j'ai dit j'ai une question mais c'est un peu loin c'est au niveau de la page 81 oui oui j'y vais 84 tu as dit c'est-à-dire tu l'écoutes du coup ici 83 84 c'est ça 81 d'accord oui voilà ici par exemple si à la place de la poutre on a un câble du coup si j'ai bien compris l'effort normal ça devient le moins PR sur le câble oui maintenant si par exemple on a on a un effort PR qui est centrifuge qui fouille les centres et qu'on voudrait calculer par exemple l'allongement du périmètre du câble est-ce qu'on on a le droit de dire que cet allongement c'est égal à l'effort normal fois le périmètre initial sur le module élastique par exemple de l'acier multiplié par la surface du câble donc on a le droit mais on n'est pas précis parce qu'ici en fait si on a résolu le problème suivant cette équation on a fait l'hypothèse d'inextensibilité si tu veux résoudre le problème en tenant compte de l'allongement du câble il faut prendre ces équations-là dans cette équation kappa et n tous les deux sont inconnus ceci est un vrai non linéaire ok donc évidemment qu'est-ce qu'on fait quand on peut quand c'est pas trop trop grave on fait ça donc on fait l'hypothèse que en effet on peut calculer la courbure et donc la géométrie en connaissant les efforts ensuite sous cette géométrie on calcule les efforts entailleurs et après sous cet effort entailleurs on prend un allongement et on ne modifie pas la courbure par conséquent parce que sinon on devrait boucler et on se retrouverait avec ces problèmes-là ok donc on admet que la courbure soit la courbure initiale alors que l'allongement se produit quand même mais c'est donc évidemment une erreur ok et puis dans notre cas on n'a pas de PR on a juste le PR de toute façon pour ce type de structure on ne peut pas avoir on peut on peut on peut se retrouver dans le cas où PS est égal à zéro c'est-à-dire on ne peut pas avoir des forces tangentielles ici c'est pas grave les deux PR et PS peuvent être indépendamment égales à zéro si on veut évidemment si c'est PR qui est égal à zéro il ne reste plus grand chose dedans ok ok donc s'il n'y a pas d'autres questions donc il y a 9h05 oui bon moi j'avais aussi une question sur la notion de ligne géologique j'ai pas très bien compris vous avez dit que c'est la ligne qui traduit le parcours minimal entre deux et deux surfaces je n'ai pas très bien compris la notion si vous pouvez juste expliquer rapidement donc la ligne géologique est une ligne qui peut être définie par plusieurs plusieurs définitions en fait qui finissent si on prend l'une comme définition on trouve l'autre comme conséquence donc il y a une ligne géologique qui a plusieurs propriétés on peut dire alors les deux propriétés qui nous intéressent plus de près c'est les suivantes et la ligne géologique représente les parcours les plus courts en restant toujours sur la surface entre les couples des points qui le joint donc évidemment une ligne contient l'infinité des points si je prends deux points quelconques de cette ligne je sais que suivant la surface le parcours le plus court qui le joint est la ligne elle-même ok ça c'est la première propriété de la ligne géologique la deuxième propriété de la ligne géologique qui fait que c'est la même ligne mais qu'il a une autre propriété c'est que si je me place localement sur la ligne géologique sur un point de la ligne géologique j'observe la surface dans la direction orthogonale à la ligne donc de part et d'autre elle est que j'avance dans delta le long de la ligne la surface continue à se trouver sur la même direction donc la surface est plane quand on la regarde sous la ligne géologique ce qui est évidemment une conséquence de la propriété précédente parce qu'imagine d'avoir un plan simplement un plan quelles sont les lignes géologiques du plan sont les droites et on voit bien que la droite est à la fois une ligne qui joint avec le parcours plus court n'importe quel couple des points de la droite elle-même et on voit aussi que la droite est une ligne qui qui voit toujours le plan comme un plan c'est assez lapalisien presque donc la ligne géologique se trouve dans le même rapport avec la surface que la droite se trouve dans le plan donc les droites sont les lignes géologique du plan les lignes géologique par rapport à la surface ont les mêmes propriétés des droites qui sont les propriétés d'être des parcours minimaux et d'être des lignes droites justement dans l'essence de la surface donnée d'accord monsieur donc c'est comme les méridiens alors les méridiens ce serait des lignes géologique et les parallèles non si tu prends une manière de tracer physiquement une ligne géologique c'est avoir une brouette à deux roues donc si tu as une brouette à deux roues sans différentiel donc les roues avancent avec la même vitesse tu vas nécessairement et qu'il ne glisse pas évidemment tu vas nécessairement parcourir une ligne géologique sur la surface or si tu te balades entre Paris et New York suivant un parallèle évidemment la rue au nord doit faire un parcours plus petit que la rue au sud et donc tu n'arrives pas à suivre les parallèles parce que celui-ci n'est pas une ligne géologique par contre effectivement si tu te balades entre Paris et Londres je ne sais pas s'ils sont sur le même méridien mais ne doit pas être très différent là effectivement tu peux te balader avec cette brouette particulière et tes roues pourront avancer à la même vitesse et tout sera toujours sur une ligne géologique d'accord merci merci de rien bon là donc j'arrête la séance donc il est 54 on va reprendre à 10h10 donc je disais les équations de Koch-Mans qu'on a vu dans la séance précédente mais ne sont pas représentatives de tout cas de charge et de toutes conditions au bord et donc il va falloir prendre en compte ce qui se passe lorsque c'est le cas et on verra qu'il y a deux phénomènes majeurs le premier c'est l'instabilité et le deuxième c'est la présence d'efforts qu'on appelle secondaires dans le sens qu'ils sont en plus par rapport aux efforts de membrane mais qui sont déterminants pour le dimensionnement de ces objets donc on va traiter ces problèmes là donc bien sûr on peut toujours avoir les knits comme référence et déjà on voit dans les knits ces zones de lettre ces formes qui ont été introduites par Nicolas Eschia justement pour limiter les risques de claquage donc l'instabilité locale de la coque et on voit aussi les conditions limites donc les knits il fait 6 cm la boute ne fait que 6 cm à la clé mais en effet il y a une épaisseur de 11 mètres au niveau des naissances où se trouve évidemment une grande concentration d'efforts et où on ne peut pas du tout parler de coque mince on est en présence une structure massive qui permet justement de raccorder la coque mince à propos de membrane qui est la zone centrale de la structure aux fondations par les biais de ces zones où les efforts se concentrent énormément donc voilà comme les knits à la fois les représentants de la grande efficacité de la poque mince mais aussi des problèmes qui peuvent soulever et qui doivent être résolus en phase de conception alors les phénomènes d'insabilité dont on va parler sont assez complexes en réalité et d'ailleurs ils existent ils sont observables dans la nature avec c'est par exemple dans ces plantes qui réagissent par un rebondissement ce qu'on appelle un snap-through donc un phénomène qu'on va regarder tout de suite après et qui permet de faire aux plantes des grands déplacements à l'aide essentiellement d'une énergie élastique stockée à l'intérieur de leur structure donc c'est un peu ce type de phénomène qu'on comprend bien sûr d'un point de vue géométrique et statique qui est assez complexe qu'on va devoir analyser et partiellement maîtriser on a déjà vu ce diagramme où on a compris que l'énergie des membranes peut dominer sur les deux autres si la coque est mince mais évidemment il y a des conditions dans lesquelles on peut avoir quand même encore de l'énergie de flexion tout en ayant une coque relativement mince et ceci est vrai ici pour une coque hémisphérique avec des conditions à bord idéalisées mais qu'il y a deux phénomènes il y a donc le changement de conditions à bord qui peut introduire de l'énergie de flexion et aussi un changement de la forme si plutôt qu'avoir la forme hémisphérique on aurait des bosses qui se forment pour une raison quelconque il est clair que de l'énergie de flexion pourrait réapparaître et si cette énergie de flexion n'est pas en situation d'être reprise grâce aux épaisseurs et aux résistances des matériaux alors ce phénomène peut engendrer de la rupture voilà l'autre condition qu'on vient de discuter qui était sous les conditions à bord qui elles encore peuvent injecter de l'énergie de flexion en jeu alors on va introduire les problèmes par des exemples sur des situations géométriquement plus simples donc d'abord en 2D sur des plaques et sur des poutres et après on va introduire l'enseignement des coques sur la base d'un principe un peu comme une idée un peu imprécise si vous voulez et on va ensuite introduire donc analyser ces choses donc là on va les introduire après on va les analyser séparément d'abord les efforts secondaires et ensuite l'instabilité et dans les cas où une symétrie est maintenue et dans les cas où la symétrie est perdue et puis on va regarder d'une manière un peu synthétique ces questions-là sous des recommandations qu'on pourra suivre pour se garantir vis-à-vis de ces problèmes alors commençons par analyser les cas d'une plaque soumise à des charges dans son plan donc le dessin qui est ici la plaque vous la considérez totalement appuyée à son bord avec une charge de compression en direction X et donc qui génère un effort du type NX ou NXX si on veut et donc la plaque elle a une flèche qu'on appelle W c'est le déplacement en direction Z et les équations des plaques on les a vues l'équation d'équilibre des plaques élastiques donnée par l'équation de Germain Lagrange qui est celle-ci sans ce terme-là donc la place en seconde de W est égale à Q sur D où D est la radio des plaques et Q est la charge orthogonale au plan appliquée or si nous nous mettons dans la condition de flambement donc de compression on va imaginer qu'il y a une courbure qui s'est formée à cause de la flèche W donc la courbure ça s'appelle WXX donc dérivée par rapport à X deux fois multipliée par l'effort normal vous voyez ceci est un terme qui est comme celui qu'on a vu dans la séance précédente sur les coques on a vu dans la séance précédente sur les coques que la force Q orthogonale localement orthogonale au plan tangent à la coque est équilibrée par trois termes les deux premières qui représentent l'effet de filet les troisièmes qui représentent l'effet de torsion et bien imaginez ici d'avoir simplement la contribution de l'effet de filet maintenant de la courbure en direction X pour simplifier parce qu'il n'y a que l'effort normal en direction X qui apparaît donc ça c'est cet effet de courbure et il apparaît avec un signe négatif parce que si la courbure se présente c'est que ça va contraire en fait l'effet d'équilibre qui est généré par la coque donc on peut chercher quelle est la solution la situation où l'effort est ailleurs est nul et on a une déformée qui est sous le fort normal N qui est auto-équilibrée imaginez le cas de la poutre de Oller on imagine une poutre chargée par une force axiale N on n'émet aucune charge orthogonal à l'axe et on cherche la valeur de la force N qui maintient la poutre dans un équilibre déformé c'est ça qu'on a défini comme charge critique ici on va faire la même chose on considère la plaque non chargée donc Q égale à 0 on imagine de la déformer et on cherche la valeur de l'effort normal N qui maintient la poutre dans son état déformé ceci est la charge critique N qui va générer les claquages de la plaque donc son flambement alors pour calculer la solution on va se donner on va se donner une forme pour la déformer qui est le produit des deux sinus dont les longueurs d'onde sont indéterminées donc on se donne un paramètre petit M et un paramètre petit N donc des nombres entiers qui vont nous permettre de moduler la forme de la déformée W donc cette déformée sera obtenue par éventuellement un développement en série des Fourier dans laquelle ceci est une somme implicite sur M et sur N de termes W M N des amplitudes multipliées par des fonctions de forme qui sont sinus M pi X sur A et sinus N pi Y sur B si on injecte cette forme dans cette équation on se retrouve avec une condition donc sur N X X donc N X X doit être égale à cette à cette cette fonction de petit M et petit N donc évidemment la valeur de N X qui est la plus dangereuse et la plus petite qui sera compatible avec une forme de ce type où petit M et petit N je rappelle sont des nombres entiers arbitraires donc qui démarrent à 1 et qui procèdent vers des valeurs plus grandes alors donc la plus petite valeur de N X qu'on peut se donner lorsque M N appartient à cet intervalle on peut vous voyez et M ici apparaît aussi alors que N non donc tout d'abord on pourra prendre N égale à 1 ça nous donne forcément la plus petite des valeurs que cette fonction peut prendre par rapport à petit N donc avec petit N égale à 1 il nous reste à chercher les mines sur petit M de ceci lorsque petit N égale à 1 que je peux écrire comme ça donc les mines sur petit M de cette fonction de petit M se tient pour petit M égale A sur B et ça vaut donc exactement ceci vaut exactement 4 donc la charge critique c'est 4 pi carré D sur B carré où B est la largeur ici et D est la rayure de plaque alors ceci on a trouvé une solution donc là c'est pour M égale A sur B or regardons ce qui se passe quand on fait varier les rapports A sur B donc est-ce qu'il y a des valeurs de la plaque pour lesquelles la raideur en question donc en fonction de petit M encore sera plus petite est-ce qu'il existe des valeurs de A sur B qui génèrent des solutions différentes alors on peut constater que chaque fois que A sur B est un nombre entier on aura toujours la même valeur critique et que lorsque A sur B est contenu entre deux nombres entiers alors on aura une solution qui est différente et donc ce diagramme-là représente toutes les solutions qu'on peut voir pour les différentes valeurs de A sur B donc quelle est la valeur de la charge critique pour les différentes valeurs de A sur B évidemment la plus petite valeur pour chaque valeur de A sur B la plus petite valeur de la charge critique est celle qui nous intéresse donc on voit ce diagramme qui est généré par le minimum de toutes ces courbes qui est un diagramme qui a toujours son minimum absolu passant par la même valeur qu'on avait calculé auparavant 4 pi carré fois D sur B au carré mais on constate aussi que pour des valeurs de A sur B intermédiaires on pourrait avoir des charges critiques éventuellement supérieures on constate également que pour certaines valeurs très précises de A sur B on peut avoir deux modes de flambement en compétition et qui sont également probables par exemple lorsque A sur B permet de réaliser cette intersection on pourrait avoir M égale à 1 ou M égale à 2 et donc on pourrait avoir une bosse ou deux bosses qui se forment dans la déformée à cause du flambement donc l'ensemble de ces valeurs d'intersection peuvent être calculées et donc le mode de flambement de la plaque sera de ce type le type qu'on avait anticipé avec des valeurs d'A sur B qui peuvent être quelconques évidemment et ces valeurs sera données par M égale à 1 lorsque A sur B est dans le premier intervalle M égale à 2 lorsqu'il est dans le deuxième intervalle et ainsi de suite et chaque fois que A sur B se trouve à l'intersection entre deux intervalles on pourra avoir tant M égale à 1 que M égale à 2 et ainsi de suite donc tant M égale à la valeur propre du premier intervalle que M égale à la valeur propre du deuxième intervalle donc cette présence en même temps des deux modes de flambement signifie qu'on peut avoir toute combination de ces modes qui est aussi présente et donc par exemple ici on a pour le rapport A sur B égale à 2 racine de 3 on se retrouve avec la possibilité d'avoir une solution pour M égale à 3 une solution pour M égale à 4 et aussi toute solution intermédiaire c'est-à-dire une combination linéaire de ces deux qui serait possible n'importe quelle combination linéaire de ces deux serait possible et cela signifie d'un point de vue expérimental qu'on se retrouve avec une grande dispersion des résultats parce que justement toutes ces géométries sont également probables et l'une se présentera expérimentalement plutôt qu'une autre simplement par effet d'une petite perturbation qu'on n'aura pas contrôlée qu'on ne pourra pas contrôler au niveau de l'expérience donc première constatation pour le claquage des plaques c'est que celui-ci présente certes un effort critique clair mais aussi des modes de flammement qui sont en compétition entre eux et donc expérimentalement une difficulté à déterminer les modes de flammement exactement alors deuxième question qu'on va analyser c'est le cas de le mouvement qu'on appelle le snap-through c'est produit dans un système de deux barres se mise donc montée sur trois articles alors je vois qu'il y en a l'un d'entre vous qui est en déplacement mais il devrait éteindre son micro parce que la garde ok merci alors donc deux barres montées sur trois rotules avec la rotule centrale qui est bien distante des deux autres sur un axe qui n'est pas celui des deux autres donc le système est stable initialement on appuie avec la force P les deux barres se compriment pour ce qui est de ces compriment ils se raccourcissent pour ce qui se raccourcissent à un moment donné il est possible que le point C se trouve aligné avec A et B à ce moment-là la force P va pousser le point C à descendre davantage les barres vont réduire leur longueur ce qui lui convient bien parce qu'elles étaient fortement comprimées et on se retrouve avec le point C de l'autre côté de la ligne A et B on a réalisé on a réalisé ce qu'on appelle les snap tours on va maintenant écrire les équations de ce phénomène les équations c'est les équations habituelles compatibilité géométrique comportement élastique équilibre il faut les écrire dans la configuration déformée donc par rapport à l'angle courant theta rond et non pas par rapport à l'angle initial theta droit et par contre l'angle initial theta droit évidemment c'est une donnée du problème et donc on peut les écrire je saute les passages qui nous permet de les écrire et on peut trouver la condition d'équilibre qui relie P à la valeur actuelle de l'angle theta rond donc dans cette équation si vous voulez theta rond est une inconnue pour une valeur donnée de P on pourra trouver la valeur de theta rond correspondant et si plutôt qu'exprimer les problèmes en termes de theta rond comme variable cinématique on veut l'exprimer en termes de déplacement vertical V du point C alors on va introduire la relation qui relie V à theta rond et donc on pourra écrire cette équation-là en fonction de V ce qui devient évidemment plus compliqué parce qu'il y a des termes de tangente de Frosinus etc. à traiter mais disons ça reste faisable et notamment plutôt que parler en termes de V qui est proportionnel évidemment à la longueur A qui est une constante on va parler en termes de V sur A comme ça on est adimensionnel on appelle V sur A XI et donc voilà pardon voilà c'est ça c'est V sur A et donc on a cette équation et surtout on a ce diagramme donc voilà la force P voilà l'affaissement adimensionalisé donc la force P est aussi adimensionalisée c'est rapporté à E A et on voit qu'on a une courbe avec une pente négative à un moment donné on sait bien que dans des courbes force flèche les pentes représentent les raideurs et on sait bien que physiquement on ne peut pas avoir des pentes négatives des raideurs négatives donc la branche qui est ici entre le maximum de la courbe en ces points au point 0,5 en fait et le minimum au point 1,5 cette branche qui est en pente négative donc une raideur négative est une pente qu'on ne pourra pas parcourir physiquement donc qu'est-ce qui se passe quand tu charges je fais argumenter la force P de 0 vers le haut Xi va argumenter quand j'arrive au point où Xi vaut 0,5 donc V est égal à 0,5 A alors le système saute en face ici ça c'est le snap true il traverse toute cette zone-là sans s'arrêter il y a bien sûr une dynamique et cela signifie qu'il y aura de l'inertie qui n'est pas modélisée dans ce qu'on a vu donc le modèle évidemment est incomplet mais disons que si on arrive à ralentir sans effort significatif généré par l'inertie la barre les deux barres quand elles sont de l'autre côté de l'horizontale AB voilà qu'on redémarre cette fois-ci on est en bas et on continue à charger et le problème devient quasi linéaire inversement quand on décharge on revient en arrière et quand on tire quand on reprime dans l'autre sens pardon donc la force épée ici est diminue là elle vaut 0 là elle est orientée dans l'essence opposée jusqu'à la valeur Xi égale 1,5 et là elle saute de l'autre côté ici la branche n'est pas tracée mais on aurait évidemment la courbe symétrique par la courbe symétrique par là pardon voilà donc voilà ce qui se passe dans le snap true et donc on peut constater qu'on a un point d'équilibre stable qui est ici cette branche est une branche d'équilibre stable on a une autre branche d'équilibre stable qui est là et qui se trouve dans une position nettement distincte de la précédente donc ici le point C est à haut de la ligne AB ici le point C est en bas de la ligne AB ces deux branches indépendantes l'un de l'autre sont stables entre les deux il n'y a pas de configuration stable du système ça c'est un problème qui n'est pas éolérien dans le sens qu'on n'a pas l'identification d'une valeur de la charge critique on a cette situation de de contemporanéité de la position entre le point ici et le point qui est là et puis inversement quand on va bien en arrière et donc ici on voit la même la même étude représentée en 2D donc la courbe qui est tracée ici et les lieux de minima de cette surface qui est la surface de l'énergie élastique compte tenu d'un système alors donc c'est important de voir cette étude parce qu'il montre un cas qui est donc non-ilérien dans lequel il n'y a pas un point de bifurcation mais il y a un point dans lequel un autre état d'équilibre entre en compétition avec le précédent mais qui qui est séparé donc qui est discontinu dans lequel la trajectoire est discontinue par rapport à celle qui avait été suivie jusqu'à parvenir à cet état de double possibilité d'équilibre alors la situation s'est complexifiée un peu si on pense que l'une des deux barres pourrait flamber lorsque on écrase donc qu'on pousse le point C vers le bas et d'ailleurs l'une des deux ou les deux à la fois pourraient flamber donc si une seule flambe alors on a une sorte de perte momentanée de symétrie du système si les deux flambent en même temps le système reste symétrique l'analyse s'est complexifiée un peu mais peut être encore menée et ce qu'on trouve donc à comparer avec la courbe qu'on avait trouvée cette courbe S dans le plan P P ici on obtient une autre courbe dans le même plan on obtient une courbe totalement différente qui est plutôt une sorte de courbe de croissance alors la différence entre les pontiers et les lignes droites c'est la différence qu'on aurait entre flambément d'une seule barre et flambément des deux donc on voit qu'elle est fidèlement négligeable on ne va pas trop s'intéresser à ce niveau de détail ce qui compte c'est comprendre qu'il y a deux manières pour ce système de créer le snap-through la première manière c'est les deux barres restent en permanence élastiques et se déforment en compression et après se relâche la deuxième manière c'est une des deux barres où les deux barres flambent dans ces mouvements ces deux manières génèrent des courbes P U différentes si on les compare évidemment ça dépendra des paramètres en jeu parce que vous comprenez qu'en fonction de l'inertie des deux pièces cette histoire de flambement peut être plus ou moins impossible et donc les comparaisons des deux familles de courbes ne pourra se faire que sur la base des paramètres physiques qui sont indiqués ici mais je n'ai pas la peine de rentrer dans le détail ce qui compte c'est qu'on constate qu'en réalité on ne suit ni l'un ni l'autre mais on suit évidemment comme d'habitude dans les problèmes de flambement la première des deux courbes qui se présente et donc si je suis en train par exemple de regarder ce système-là si je suis en train de sujet devant moi un système qui physiquement est composé comme celui-ci alors on aura la première phase de chargement quand on arrive ici on saute de l'autre côté ainsi de suite qu'est-ce qu'on voit comme différence entre un point comme celui-ci et un point comme celui-ci c'est qu'ici on a une tangente qui évolue continuellement c'est donc un point de maximum qui est un maximum de la dérivée donc un zéro de la dérivée alors qu'ici on voit un point anguleux autrement dit et d'un point de vue expérimental encore plus difficile de reproduire un point anguleux expérimentalement que de reproduire un point à tangente horizontale à tangente continue et donc ce phénomène de claquage de snap-through qui se deviendra du claquage quand on sera dans le cas de Koch est donc particulièrement difficile à suivre expérimentalement pour la raison qu'on a un saut et donc une dynamique qui s'établit et que cette dynamique s'établit à partir d'un point qui dans la position dans le plan PU est très sensible aux conditions limites aux conditions expérimentales et donc impossible à fixer à déterminer à répéter de manière exacte d'une expérience sur l'autre alors si on revient et on fait le résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent tant pour le claquage de la plaque que pour le snap-through on se rend compte que si on a affaire avec une arche par exemple donc on a une coque cylindrique dont on regarde ici la coupe alors on pourrait imaginer qu'on a par exemple sous compression générée par un effort orthogonal appliqué on aura un claquage de ce type ou de ce type et donc on pourrait avoir un snap-through symétrique ou un snap-through dissymétrique et donc éventuellement une pointe qui se produit ici donc une courbe expérimentale inatteignable mais éventuellement qui est à l'origine quelque chose de comme ça ou quelque chose de comme ça et puis si on regarde on fera notre sketch plus loin en regardant un tube on verra qu'en fait encore d'autres complications se présentent donc ici mémoriser pour l'instant qu'on aura affaire à des phénomènes qui vont rassembler à ceci et donc avant de passer à mieux connaître ce phénomène il va falloir qu'on analyse les cas des efforts secondaires donc on va on va analyser ces cas-là donc continuons cette espèce de sketch c'est une question oui si par rapport à SnapTro je n'arrive pas très bien à visualiser comment ça se produit bon quand vous avez commencé j'ai écrit à la bonne je me suis payé la courbe que vous avez montré sur EA en fonction de XI tout à l'heure ceci non en fonction de XI de la nouvelle je ne sais pas alors U sur A sexy donc si tu veux tout à l'heure c'était cette croix-là par exemple oui en fait ce que je ne comprends pas c'est c'est que la valeur de P sur H1 dessine mais la flèche continue d'augmenter c'est ça la flèche continue d'augmenter parce que si tu regardes ce système-là la flèche c'est le déplacement du point C vers le bas donc lorsque P descend le point C arrive par exemple exactement s'aligner avec A et B et puis il descend encore et donc la flèche continue d'augmenter le système il devient comme ça vers le bas et puis j'étire 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 et le bas s'allonge ok après je voyais la flèche par rapport à B ok d'accord ok donc je disais passons de ceci qui est un chemin encore relatif disons qu'on pourrait être une sorte de bout en berceau une arche à quelque chose qui est chargé disons une coque continue comme un cylindre par exemple un tube qui est chargé par une force de compression une pression égale par tout alors quel est l'équivalent si vous voulez de ce phénomène de snap true c'est que vous comprimez et jusqu'à un certain point les cylindres restent cylindriques et des sections circulaires et à un moment donné il se produit des bosses vers l'intérieur donc il se segmente en fait peut-être ça devient un pentagone peut-être un autre polygone irrégulier même ce n'est pas important donc ici je dessine un pentagone et puis on revient donc sur cette courbure dans l'autre sens je continue à appuyer et le système est devenu un peu comme une étoile donc ça c'est ce qui se passe si on regarde ceci et qu'on imagine comment ça peut se produire lorsqu'on a une coque continue voilà que là on aura un phénomène qui est du type compression d'une arche des rayons grand terre ou grand terre et les rayons qui sont là et ici on aura un autre phénomène qui est du type de traction d'une tâténaire dont les rayons typiques sont beaucoup plus petits c'est notamment par exemple si n c'est le nombre des côtés du polygone qu'on a généré c'est de l'ordre de grandeur de r sinus de pi sur n quand on est sur la première phase on a une grande raideur ici une certaine raideur ici quand on passe par la phase b on est instable il n'y a rien on ne peut pas observer ces moments-là et quand on se trouve en C on a quelque chose de plus rigide parce qu'en fait vous voyez les rayons de courbure étant plus petits la raideur est plus grande et donc on a l'autre branche voilà un peu c'est qu'on peut s'attendre une première raideur un saut sur une deuxième raideur beaucoup plus importante évidemment les phénomènes qu'on cherche à détecter c'est celui-ci parce que quand on a claqué on a détruit la structure d'un point de vue disons de ce qui nous intéresse bien sûr pour la plante carnivore ceci est un mécanisme réversible et très important pour elle mais pour la couverture d'un stade si vous voulez c'est moins bien de se retrouver par là donc c'est la détection de ce point-là qui nous intéresse et du fait de l'intersection qu'on a vu tout à l'heure du fait que ce point-là est très pointu expérimentalement il est difficile de pouvoir s'approcher beaucoup on sera plutôt vers là et donc ça fait que les modèles qu'on va écrire seront des modèles à prendre avec un certain manque de fiabilité expérimentale disons donc ce qui compte pour l'instant pour ce petit schéma oui j'ai une question le snap through se produit uniquement dans des coques à matériaux qui travaillent aussi en traction c'est-à-dire une coque en métal oui il s'est produit aussi dans une coque en brique sauf que une fois qu'on est arrivé au point où on est presque passé de l'autre côté de l'autre côté on ne trouve plus rien oui parce que ça a traction ça se détruit mais en fait si tu veux même une coque en métal qui sera par exemple la couverture en métal d'un réacteur si le snap through se produit lorsqu'elle va d'autre côté elle n'est plus tellement en forme elle n'est peut-être pas vraiment en miette mais enfin il y a des chances qu'elle a des grosses fissures donc c'est quand même un phénomène destructeur pour les structures du génie civil ok donc c'est un phénomène qui pour une structure biologique comme la feuille de la plante qu'on a vu peut-être un phénomène ordinaire mais pour les structures du génie civil les atouts est nécessairement un phénomène destructeur que ce soit en métal ou pas d'accord merci alors donc ce qu'on peut rapidement constater dans cette étude là c'est qu'en fait on a ces trois ces deux phases avec la phase intermédiaire de transition dans la première on aura une coque des rayons R donc quelque chose dans laquelle la pression reprise est un bassement proportionnel à R carré et dans la deuxième on aura une situation dans laquelle la pression reprise est plus importante parce qu'il y a un bassement proportionnel à R carré sur R fois sinus carré de pi sur N donc disons que la situation déformée porte sur des petits rayons de courbure la situation avant snap-through porte sur des plus grands rayons de courbure ce changement du rayon de courbure de la coque lors du phénomène de claquage est un phénomène important et difficile à modéliser et on verra comment il a été modélisé dans deux théories qu'on va analyser donc ça ce sont des choses que j'ai déjà annoncé donc on va maintenant regarder les efforts secondaires et on va prendre en compte un tube tout simplement épaisseur et petit r et rayon grand r petit t pardon rayon grand r constant une force P de compression appliquée partout et l'équation d'équilibre des coques qu'on a vu tout à l'heure appliquée à ces cas particuliers où la courbure représente ce mot dans un sens nous donne la relation que vous avez là donc P égale ET sur l carré fois W ou W et le déplacement radial du point quelconque de ce tube donc cette équation vient de l'équation de coques masse qu'on a vu tout à l'heure plus l'hypothèse que la présence d'un effort normal engendre une diminution de la longueur qui est directement proportionnelle à l'effort normal appliqué à l'arrêteur et à l'épaisseur alors imaginez maintenant d'être en proximité du bord et imaginez d'avoir à côté de cette capacité de reprendre une pression ceci c'est loin du bord c'est à dire c'est pour un tube infini prenez maintenant un tube fini dans lequel il y a un bord et imaginez d'avoir localement un point qui est maintenu fixe donc on ajoute à la déformée précédente une autre déformée qui est un peu comme une déformée de poutre donc une déformée dans laquelle c'est la dérivée seconde du moment fléchissant qui répond à la charge orthogonale et la dérivée seconde du moment fléchissant signifie la dérivée quatrième de la flèche donc si je prends un W dérivée quatrième je le multiplie par la raideur ici raideur de plaque donc E de cube sur 12 j'obtiens une contribution à l'équilibre vous voyez ça c'est la seule contribution qu'on avait dans le cas où on était loin du bord quand je suis proche du bord j'obtiens une contribution à l'équilibre qui est générée par le fait que localement la fonction W n'est plus une fonction constante un X mais une fonction qui accepte qui a des dérivées d'ordre supérieur par rapport à X alors si ceci est l'équation qu'on veut écrire donc on veut savoir quand est-ce que c'est possible dans quelles conditions il est possible d'avoir des déformés auto-équilibrés donc le déformés existe mais la charge n'a pas été appliquée alors on voit qu'on peut chercher des solutions du type indiqué à MAD à laquelle on a une amplitude on a un terme en exponentiel négatif qui représente une décroissance de l'amplitude on a une oscillation dans laquelle on aura une longueur d'onde qui est ici C et une phase qui est ici Psi donc on peut choisir une forme comme celle-ci avec donc une forme qui démarre pour X égale 0 comme celle-ci et on peut choisir une forme qui démarre à X égale L comme celle-ci et regarder injecter en fait l'une ou l'autre de ces formes dans ces équations et constater que la la célérité de l'onde donc le nombre d'ondes sera donné grâce à cette équation par racine carré de RT sur une constante racine quatrième de 3 et donc la longueur d'onde sera en fait proportionnelle à la racine carré de RT et puis on peut constater aussi qu'on aura un amortissement donc les termes la perte en fait d'amplitude après un pas après une longueur d'onde qui est très importante de 96% ce qui signifie que en fait ce phénomène ne se produit que sur une seule longueur d'onde de manière significative donc on a une solution qui est effectivement à peu près comme c'est le tracé mais je vous montrerai dessiné après une fois qu'on a la solution on peut calculer les moments fléchissants simplement par l'équation de la de la courbure et les faux tranchants qui est la dérivée du moment fléchissant quand on les injecte quand on injecte ces équations-là dans les moments fléchissants dans les faux tranchants sur l'extrémité à x égale à 0 on obtient ces deux formules et donc dans ces deux formules il nous reste à déterminer le déphasage psi et l'amplitude grand A et bien il suffira de se donner les conditions au bord par exemple vouloir imposer un déplacement delta donné et une rotation nulle donc imaginez que ce point-là soit encastré en termes de rotation et que je le pousse vers l'extérieur ou vers l'intérieur pour obtenir à la fois l'amplitude et le déphasage ou par exemple une autre situation dans laquelle j'impose à nouveau un déplacement du bord et je laisse le moment libre plutôt que bloquer la rotation et là j'aurai une autre solution donc voilà quand je trace ces deux solutions qu'est-ce que ça signifie donc ici vous voyez c'est un tube on constate que l'amortissement du phénomène est tel que seulement une première longueur d'onde compte ici c'est le cas à moment nul et déplacement imposé ici c'est le cas à rotation nulle et déplacement imposé et on constate évidemment qu'on a ce type de déformé et on comprend que quand on associe la dérivée seconde de la déformée et la courbure on comprend qu'on a un moment qui apparaît un moment fléchissant qui apparaît ici dans la zone où il y a plus de courbures et plus de moments ici puisqu'on a une inversion de courbures on aura une inversion de moments et donc dans les deux cas on obtient des efforts de flexion qui se superposent aux efforts membranaires quels que soient les efforts membranaires qui sont présents pour d'autres raisons dans le système voilà pour les efforts secondaires et puis on fera des applications pour comprendre un peu comment manipuler ces informations on peut maintenant passer aux équations de l'instabilité des coques alors la première théorie que je vais vous montrer c'est la théorie de Lorenz, Timoshenko et Southwell qui s'applique bien aux coques axisymétriques donc on se replace à peu près imaginez toujours un tube quelque chose qui est axisymétrique donc pourquoi pas un tube de rayons constants donc on va avoir grand R qui est un paramètre géométrique fixe petit t c'est l'épaisseur du tube il est aussi fixe on aura donc une raideur de type d qui est t cube sur 12 e donc ça c'est la raideur de plaque et puis on aura comme tout à l'heure les différents termes qui rentrent en équilibre qui sont les suivants nous avons le terme un dérivé quatrième de W qui est celui qui vient de la flexion comme dans la comme dans la plaque d'accord comme dans la théorie par exemple de Germain Lagrange des fois le dérivé quatrième de W par rapport à X représente la contribution de la flexion due à la dérivée seconde du moment celui-ci est un proportionnel à la dérivée seconde de la flèche celui-ci est le terme assouplissant vous voyez il apparaît avec un signe moins de 20 qui est celui dû à la courbure et à la compression comme on a vu au début de la séance avec la plaque et celui-ci qui est le terme de disons de ressort dû à la une fois à la théorie des coques dans lequel pour réduire le diamètre de la dérivée W il faudra appliquer un effort qui est effectivement un versement proportionnel à R au carré alors cette équation pour P à la zéro me pose la question suivante est-ce qu'il existe une déformée W en équilibre faisant jouer ces trois termes énergétiques donc je répète flexion instabilité dû à la compression et écrasement du tube donc ces trois termes faisaient ça en mutuellement équilibre pour W différentes zéros ça c'est la condition critique de flambement de la structure de claquage de la structure alors on la cherchera pour W ayant une forme sinusoïdale et on se retrouvera à faire le passage très similaire à ceux de la plaque en début de séance donc finalement cet effort n qui permet à W de ne pas être zéro dans cette équation sera lié comme il suit à l'angle alpha qui est dans cette équation dans cette forme et donc si on cherche la plus petite charge critique on retrouve finalement que la charge critique est inversement proportionnelle au rayon de courbure et directement proportionnelle au carré de l'épaisseur et on retrouve aussi la valeur de alpha qui correspond à ce minimum si on trace cette famille de solutions surprise surprise on trouve quelque chose qui rassemble beaucoup à ce qu'on avait vu pour les coques c'est à dire qu'on a une valeur bien déterminée de la charge qui génère le claquage mais on a aussi en fonction d'un paramètre qu'on appelle les paramètres de Baddorf Z qu'on va discuter après on trouve qu'il y a une sensibilité importante à la question géométrique et on pourrait avoir il est vrai des valeurs supérieures à la valeur minimale de la charge critique qui se présente et on pourrait aussi avoir la présence simultanée des deux modes de flambement de claquage distincts apparemment distincts mais en fait également présent lorsque les paramètres de Baddorf acquièrent des valeurs précises alors c'est qui les paramètres de Baddorf vous avez vu ici dans l'équation on a utilisé comme paramètre alpha qui est lié en fait à l'épaisseur et au rayon de courbure donc les paramètres de Baddorf qu'on a utilisé c'est par définition quelque chose qui est au-delà du racine des amours du carré mais ici c'est les copines de poisson donc finalement c'est le matériau d'un point de vue de la géométrie on a h au carré h c'est la longueur du tube r t où r est les rayons du tube et t est son épaisseur donc c'est 1 sur r t ce qui nous intéresse davantage ici donc ça ça nous donne les différentes solutions qu'on a obtenues et qu'ils ont tracé en noir dans le diagramme précédent on a tracé en noir ici et ça c'est des dessins qui correspondent à ces solutions donc ça c'est pour un coq avec des bien sûr avec des paramètres r h nu et t données et ce sont les solutions pour n égale 4 et n égale 5 donc ici a et b et puis une combination de deux parce qu'ils sont tous les deux possibles donc aussi une autre combination est possible et ici on a n égale 5 et n égale 6 et à nouveau une autre combination de deux donc dans deux situations n égale 5 c'est ici et n égale 4 donc dans ces cas-là on peut avoir ça ou on peut avoir ça ou on peut avoir ça attention ceci c'est des modes de flambement de claquage qui respectent la symétrie radiale donc ce respect de la symétrie radiale est un problème pour cette théorie parce que c'est assez difficile que la vraie flambement respecte la symétrie radiale on constate que aussi la liberté de mouvement de bord devient essentielle parce que vous voyez si on obtient ça ou ça ou ça ça dépendra de comment au bord la croque est maintenue qu'est-ce qu'elle peut faire au bord et donc le respect des conditions au bord est fortement déterminant pour les types de solutions et ce qui compte c'est que en tout cas la charge critique est quasiment constante avec Z alors qu'en fait on voit dans les observations que ce n'est pas le cas donc la théorie de Lorenz-Timonchenko-Soutwell elle est sympa mais en fait elle n'est pas suffisamment cohérente avec les applications et voilà ce qui se passe entre théorie qui prévoit charge critique constante avec Bandoff ou un autre paramètre géométrique approprié et S et alors ça signifie qu'en fait la symétrie ne peut pas être maintenue quand on cherche à à représenter ce phénomène et en fait si on regarde une coque en situation de charge critique la voilà en essai on observe plutôt une situation de ce type dans laquelle on a rompu la symétrie radiale par contre on a une sorte de facétisation de la structure qui qui est compliquée à à modéliser vous voyez apparaître comme je vous avais un peu anticipé des nouvelles courbures qui sont en jeu qui sont plus petites enfin plus importantes non des rayons plus petits que la courbure initiale alors les équations pour écrire ceci sont assez compliquées il faut tenir compte donc à la fois de la flexion que vous avez là de l'effort normal par rapport à la théorie des coques que vous avez ici et de l'effort normal par rapport au rayon de courbure initial alors ça c'est l'impression que vous trouvez dans les équations des coques des plaques pardon en flexion ça c'est ce qu'on a vu ce matin dans les équations des coques masse ou W par contre bien sûr est une inconnue et ça c'est ce qu'on a vu aussi toujours venant de l'équation de la courbure masse par rapport à la rayon courbure initial alors si ceci représente l'équation la plus générale à traiter l'hypothèse de Donnell est de dire que les courbures initiales sont beaucoup plus petites que les courbures après coup et donc on peut les négliger ça donne lieu à une équation simplifiée qui est celle-ci et sans rentrer dans trop de détails on peut en poser encore une solution comme on a fait dans le cas précédent et on peut trouver une expression pour la charge critique qui est celle-ci à nouveau sans trop de détails ce qui compte ce qu'on obtient à représenter des solutions comme celle-ci donc là c'est des des coques qui sont écrasées axialement et qui génèrent donc subissent donc un claquage et on voit les claques qui sont formés d'une manière finalement suffisamment proche de ce qu'on a observé expérimentalement dans la photo en début voilà celle-ci donc voilà la solution de Donnell de l'équation qu'on a vue est finalement assez bonne et il est intéressant de l'analyser un peu de voir quelles sont ses limites aussi parce que peut-être qu'elle n'est pas toujours très bonne alors si on prend le cas d'un tube très très long vous voyez qu'on devrait s'approcher un peu du flambément des types poutres alors disons qu'on obtient une certaine charge critique qui est proportionnelle à TECRES sur R et disons que ceci est un tube très long on pourrait dire c'est pour un paramètre de Badoff supérieur à 285 et une autre situation c'est dans laquelle le tube est suffisamment court à que finalement dans l'équation précédente celle-ci on se retrouve avec une seule longueur d'onde donc ici en fait on a une seule perturbation qui se lie et dans ce cas on est avec un paramètre de Badoff plus petit que 285 donc voilà les deux cas de figure tube court très long et si on va regarder donc les rapports entre solution de Donnell et courbe expérimentale on voit que finalement c'est très bon donc les points c'est les courbes expérimentales les lignes courbes c'est la solution de Donnell ici c'est pour Z on voit que pour Z supérieur à 2 donc là c'est log 2 de Z donc c'est c'est dans la zone qui est là vous voyez là on a toujours on est toujours supérieur mais dans la zone supérieure ici on est très bon au moins dans ce cas de charge là donc voilà la solution de Donnell ne peut pas être utilisée d'emblée disons quand on veut calculer la charge mais elle donne accès à un certain nombre de méthodes approchées qui s'appuient sur ces solutions là pour donner des indications qu'on peut utiliser en pratique lors de la conception de ces structures alors partons de donc c'est on dirait c'est cette étude simplifiée part de l'idée que le claquage qu'on a étudié simplement pour un tube écrasé suivant son axe est initialement généré par la présence d'une éventuelle imperfection de montage de soudure une condition au bord qui est un peu mauvaise donc c'est ceci qui génère un écart toujours entre la solution observée et la solution donc l'expérimentation observée et la solution calculée et c'est un peu quelque chose de similaire à celle que je vous ai montré dans les exemples précédents ou solution de voilà solution de Donnell on a quelque chose de stable qui signifie que le système le système se tient sans claquage et qui est donné par cette équation là où en fait les les courbures sont les courbures initiales et ensuite on a la branche instable dans laquelle on a généré des courbures à cause du claquage le système s'est rigidifié à cause de ça qualitativement on a une branche stable disons à peu près linéaire dans la zone qu'on peut considérer et elle est interceptée par la branche instable qui elle ne pourra pas être suivie par le système on a une bifurcation théorique sur un point qui est l'intersection de ces deux courbes et en fait on a une bifurcation réelle observée dans les expériences qui est plutôt sur quelque chose de beaucoup plus bas pour des raisons expérimentales donc c'est la raison pour laquelle les courbes ou les points expérimentaux s'éloignent des courbes de Donnell mais disons que tout en s'éloignant on voit que le principe de ces courbes reste assez bien représenté par les points malgré leur dispersion et puis même on constate que malgré leur dispersion ces points peuvent pas mal être identifiés avec la courbe dans certains cas voilà c'est grâce à la qualité de ces résultats qu'un certain nombre de recommandations ou des formules empiriques peuvent être expliquées à l'aide de formules qu'on vient de voir alors on va commencer avec la formulation du comité européen de construction métallique qui donc s'applique évidemment au coq en métal et qui démarre de l'identification de la qualité de la coq qui pourrait être bonne au standard ceci évidemment dépend de la fabrication qui était demandée et donc bonne au standard cela se lit sur la coq avec les imperfections qu'on peut détecter au passage d'une règle sur les différents points de la coq que ce soit des soudures ou que ce soit des points courants donc la qualité bonne au standard engendre finalement le fait de prendre soit les facteurs de réduction alpha qu'on calculera tout de suite après soit la moitié de celui-ci si la qualité n'est pas bonne mais simplement standard et ce facteur de réduction il est calculé par une formule et correspond ici aux courbes qui épousent ces noix des points expérimentaux alors la courbe qui est là est tracée en fonction de A sur T A sur T c'est le rapport entre les rayons et l'épaisseur donc ça c'est comment on calcule alpha une fois qu'on a calculé alpha il faut suivre la procédure suivante donc tout d'abord on calcule la charge critique disons charge critique théorique donc non affectée par alpha pour l'instant comme c'est indiqué ici donc c'est simplement quelque chose qui est un T sur A ensuite on calcule un lancement réduit qui est donné par le rapport entre la charge élastique et la charge critique et la charge critique vous voyez est pénalisée par alpha donc c'est ça qui fait qu'on n'est pas dans la charge critique théorique mais on est dans la charge critique réduite grâce à alpha qui représente un peu l'impact de l'expérience finalement au fond qu'on a calculé l'élancement réduit on calcule un coefficient sigma qui est un coefficient qui permet de relier la charge la contrainte ultime à la contrainte élastique c'est dommage de l'avoir appelé sigma bar mais ça c'est le CSM qui l'est fait et donc sigma se calcule en fonction de lambda bar c'est cette forme là c'est cette formule et donc on obtient finalement que la charge la contrainte ultime qu'on pourrait appliquer sur la structure est donnée par la contrainte élastique multipliée par sigma bar donc par quelque chose qui peut être très faible vous voyez si lambda est élevé donc ça c'est la procédure recommandée par le CSM des formules plus simples qu'on peut appliquer vraiment à la main je dirais dans une phase de prédimensionnement mais même celle du CSM n'est pas très compliquée à appliquer de ce point de vue c'est la formule empirique de son cas de 256 dans laquelle on définit simplement une pression ultime qu'on peut appliquer sur la coque de manière directement proportionnelle au carré de l'épaisseur inversement proportionnelle au produit des rayons de courbure donc jusqu'à présent on a parlé des coques cylindriques chargées axiellement et là on parle des coques à double courbure et donc dans cette formule empirique il y a un coefficient à état qui est à choisir en fonction du matériau et donc bon voilà je vous conseille de prendre éventuellement 0 1 pour le béto 0 15 pour le métal cette formule empirique est malgré tout assez bonne je peux vous témoigner d'avoir effectivement dimensionné prédimensionné des réservoirs des réacteurs par cette formule et par des erreurs de montage avoir obtenu avoir constaté le claquage et effectivement à peu près à la valeur préconisée donc malgré leur caractère apparemment très simple ce sont des formules qui représentent très bien la réalité donc dernière possibilité c'est travailler avec des facteurs de réduction qui étaient proposés par SAID en 81 et donc on part d'un effort normal critique qui est proportionnel t carré sur R donc on est à nouveau sur un coq à simple courbure donc en tube et donc on calcule un facteur de réduction en fonction de racine de R sur T comme indiqué ici donc c'est encore une autre formule que vous pourrez utiliser d'abord dans vos prédimensionnements ce qui est important c'est comprendre que les dimensionnements générés par la théorie inère des coqs de coq mince que vous pouvez que vous devez bien sûr faire il sera insuffisant il faudra augmenter les épaisseurs donc c'est T qui augmente afin de réduire l'effort enfin d'argumenter l'effort critique et donc réduire les risques de flammement de claquage qui est le fait que la charge appliquée génère un effort normal qui s'approche de l'effort normal critique donc puisque R est une grandeur que vous auriez figé déjà qui est donnée par les projets c'est T épaisseur de la coq qui s'en a modulé et donc l'idée c'est que si vous faites augmenter T vous voyez la charge critique augmente avec les carrés donc c'est un paramètre que vous pouvez assez facilement organiser et par contre vu le caractère très empirique de ces formules et vu le caractère complexe de la théorie qui est derrière et la dispersion des résultats expérimentaux il ne faut jamais sous-estimer les risques de flammement et donc jamais prendre des valeurs de la charge critique qui soient moins que trois fois plus grandes que les valeurs de l'effort normal appliqué parce que ceci donnerait lieu à des forts risques de claquage J'ai une question Oui Si on a une demi-coque un demi-sylame on va dire pour calculer pour appliquer toutes ces théories comment on fait il faut adapter les formules parce que certes le rayon est le même par exemple dans la dernière équation qu'on a vue le rayon le rayon le même Ce formula s'applique lorsque ton demi-cylindre est comprimé dans l'essence de l'axe du cylindre ça c'est la force l'effort normal de compression dans le centre de l'axe du cylindre pas lorsque ton demi-cylindre est chargé radiellement Ok Oui Ok s'il est chargé radiellement il y a deux possibilités la première c'est effectivement revenir revenir sur ça c'est l'équation la plus générale qu'on pourrait se donner avec un effort donc des efforts membranaires de partout et résoudre les problèmes numériquement à l'aide d'un ordinateur d'un code de calcul qui soit suffisamment bon pour faire cela donc traiter le problème du flambement par méthode numérique ça bien sûr vous pouvez le faire qu'a posteriori parce qu'a priori vous n'avez pas d'informations et alors vous pouvez aller vous prendre des informations dans la formule qui est là dans laquelle tu vas apparaître deux rayons courbures ok donc là c'est en fait ça c'est une charge P orthogonale à la coque donc si c'est une coque sphérique ça c'est R au carré donc si c'est un cylindre l'âme des deux R devient l'infini et donc tu pourrais me dire qu'est-ce que je fais lorsque ceci est un cylindre ce qui se passe lorsque ceci est un cylindre c'est que en fait la pression en question va fonctionner sur ton cylindre de manière à transformer le problème bidimensionnel en un problème unidimensionnel donc ton 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 demi ton demi-cylindre qui est une coque une sorte de voûte inverseau en fait peut être modélisé comme une arche ok bien sûr si les conditions à bord le permettent et dans ce cas tu peux aller regarder la charge critique de l'arche et 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 fonctionner avec celle-là donc la charge critique de l'arche je te rappelle qu'on l'a vu dans la séance sur les arches donc je répète s'il n'y a pas de deuxième courbure alors on se ramène à un problème 2D et c'est un problème d'arche s'il y a une deuxième courbure alors la formule que tu peux utiliser est celle-ci pour détecter les flambements générés par une force P de type pression sur la côte finalement si au contraire on a une force de type pression axiale sur le tube alors ce sont les autres formules comme celle-ci ou celle-ci qui sont appliquées d'accord d'accord merci alors donc je vais en conclusion et puis bien sûr j'attends vos remarques d'un point d'un point de vue conclusive comme je vous ai dit plusieurs fois les équations de membranes ou de coque mince ne sont pas suffisantes pour dimensionner une coque mince il faut tenir compte seulement à une longueur d'onde il est possible d'appliquer les résultats de cette théorie même sur des coques de forme plus complexe et donc ces efforts secondaires peuvent être évalués assez bien avec la théorie en question l'autre phénomène dont il faut tenir compte c'est le claquage on l'a étudié essentiellement pour le cas des tubes comprimés axiellement seulement accessoirement pour le cas des surfaces courbes à double courbure mais disons que les paramètres dominants d'un point de vue de ce type de problème c'est T² sur R et donc on comprend tout de suite que faire argumenter l'épaisseur vaut comme réduire les rayons mais au carré donc c'est plus efficace alors évidemment réduire les rayons génère un meilleur comportement des coques une coque en soi quelque chose qui est présent parce qu'elle a un rayon de courbure donc si le rayon est infini on a une surface plane si le rayon est petit on a une surface bien courbée le plus que le rayon est petit le plus que ce sera grand la charge critique est donc difficile la production de claques mais également plutôt que réduire les rayons on peut augmenter l'épaisseur dans ce cas on aura la contribution de l'épaisseur qui va jouer au carré les paramètres de Baddorf qu'on a vu être proportionnels la H carré sur RT avec H longueur du tube qu'on écrase axiellement on a vu aussi que la théorie de Donnell elle est bonne elle donne des bonnes prédictions pour Z supérieur à 2 et donc on pourra effectivement chaque fois qu'on a disons des hauteurs qui sont supérieures qualitativement disons à la moyenne géométrique entre rayons et épaisseur donc de toute façon dès que le tube acquiert une forme suffisamment proche de celle d'un tube qu'on considère un vrai tube et non pas juste un bord alors la prédictivité est bonne et on peut appliquer les résultats de cette théorie qui finalement sont assez bien exploitables c'est des formules un peu compliquées mais on voit qu'on les a programmées c'est que des formules donc est-ce que vous voulez que je revienne sur des points précédents ou même de la séance précédente ok bon donc dans ce cas on va se revoir pour les td il y en a encore la semaine prochaine après il y a des vacances il me semble et c'est ça et donc la semaine prochaine on travaillera sur à la fois les cas de la coque de la coque mince sans problème de de flammement des conditions au bord ce qui s'est fait par l'étude du membrane en été feu et puis les cas des conditions au bord en effet et du claquage ce qui s'est fait par l'étude d'une sphère en béton qui fera pour l'étude de la sphère en béton voilà donc merci beaucoup et on se voit à la semaine prochaine au revoir merci à vous merci à vous au revoir